En ce moment, vous avez dû le remarquer, il y a beaucoup d'attaques de fascistes, ça chauve, depuis surtout l'affaire Crépole, il y a une recrudescence et puis une normalisation aussi dans les médias, donc c'est important qu'on puisse en parler. Et pour ce faire, on reçoit aujourd'hui Jem Yoldash de la Jeune Garde, donc un groupe antifasciste qui monte dans le silence des médias, donc qui monte de plus en plus, vous le connaissez peut-être si vous êtes militant et si vous ne l'êtes pas, vous le connaissez peut-être ou peut-être pas, mais ça commence à être assez important pour que vous puissiez le connaître. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'accueillir tout de suite et qu'il va vous expliquer ça mieux que moi. Alors Jem, est-ce que tu nous entends ? Ouais, je t'entends, je t'entends. C'est bon ? Et toi tu m'entends ? Ouais, 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 nickel. Du coup, on va peut-être commencer par une petite explication sur ce qu'est la Jeune Garde, même si on reviendra plus longuement après, mais juste pour poser le cadre, et puis après on va parler un peu de toi, comment t'es venu à l'antifascisme et tout ça. Donc la Jeune Garde, en quelques mots, c'est quoi ? La Jeune Garde, c'est un mouvement antifasciste de jeunesse. On s'est créé en décembre 2018, ça va faire bientôt 5 ans qu'on existe. Et en gros, l'objectif premier de la Jeune Garde, c'était de populariser l'antifascisme. Parce qu'on a fait un constat un petit peu amer, c'est que ces 20 dernières années, c'est-à-dire depuis que l'extrême droite et le Front National est l'une des principales forces de ce pays, c'est qu'on a des difficultés au sein de notre camp à s'organiser pour lutter contre. Et nous, on avait plusieurs raisons pour expliquer ça. C'était que, quelque part, l'antifascisme, il avait été un petit peu confisqué, on va dire, par les franges les plus radicales. Et nous, vraiment, le travail qu'on essaye de faire à la Jeune Garde, c'est de populariser l'antifascisme. C'est de dire à tout le monde que toi aussi, tu peux être antifasciste, qu'à la IFI, vous êtes antifasciste, à la CGT, vous êtes antifasciste, à l'UCL, vous êtes antifasciste, et aller voir les quartiers populaires et leur dire que c'est une question qui les concerne et qu'on doit tous s'en emparer. On va dire que l'objectif premier, c'est celui-là, c'est de populariser l'antifascisme. Et après, du coup, vu qu'on est spécialisé sur la question de l'extrême droite, c'est de lutter contre l'extrême droite, ses idées et les groupes violents. Ouais. Non, mais je pense que c'est important ce que tu dis, notamment parce que, moi, je pense que dans mon public, j'ai tout un tas de monde qui m'écoute, des gens de gauche, des gens de droite et tout. Et typiquement, ce que tu dis est assez juste, c'est-à-dire que l'antifascisme, c'est un milieu qui peut faire peur. C'est un milieu où on peut se dire, ouais, les mecs, c'est des ultra-ultra, et avant d'arriver là, déjà, il faut avoir fait 5 ans dans tous les groupes gauchistes pour arriver à la fin de l'antifascisme. Alors qu'il n'y a pas plus de raison que ça. On pourrait se politiser, comme il y a des gens qui se politisent sur la question de la grève, des salaires, il y a des gens qui pourraient se politiser sur l'antifascisme de manière presque banale, entre guillemets, quoi. Oui, surtout vu le contexte. Surtout vu le contexte, quelque part, c'est une nécessité. C'est pas... Et après, je reviendrai sur mon parcours personnel, mais l'antifascisme, c'est pas moi qui l'ai choisi, c'est l'antifascisme qui est venu à moi entre guillemets, tu vois. Et en gros, nous, ce qu'on essaye de faire, tu vois, à la jeune garde, c'est de toucher un autre public. Nous, on va pas... Par exemple, on milite très peu sur les facs ou autres. On vise pas un public qui est déjà militant ou qui est déjà touché. On peut viser un public qui est déjà sensibilisé à ces questions, mais on essaye de pas viser les militants et vraiment de toucher un autre public. Attirer des gens qui sont pas des... Enfin, qui n'ont pas d'expérience militante. Et en cinq ans d'existence de la jeune garde, aujourd'hui, le constat qu'on peut faire, c'est qu'on a réussi ce pari. Et par exemple, quand je regarde mes camarades, c'est des gens qui viennent pas... Enfin, qui sont pas politisés de base ou qui viennent pas de la gauche, parfois. J'ai des camarades au début qui se posaient... Enfin, qui sont politisés pendant les gilets jaunes. Et au début, ils avaient une très mauvaise image des antifascistes, par exemple. Mais c'est marrant parce que... Ouais, vas-y, vas-y. Ouais, dis-moi. Tu vois, quand tu dis... C'est pas forcément des gens de gauche, c'est intéressant parce que moi, ça me fait penser... Tu m'arrêtes si je me trompe, je connais sûrement moins bien l'histoire de l'antifasciste que toi, mais ça me fait penser un peu aux chasseurs de skins. J'ai pas l'impression que les chasseurs de skins, c'était forcément des gens toujours d'extrême gauche, mais il y avait des gens où il y avait une nécessité, au bout d'un moment, de se défendre dans les quartiers parce qu'il y avait des faves qui faisaient des ratonnades. Et donc, voilà, toi, t'étais un arabe, que tu sois en réalité de gauche ou de droite, t'avais besoin de te défendre aussi, tu vois. Ouais, les chasseurs de skins, c'était dans les années 80 et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de violence de la part de groupuscules d'extrême droite. Il y avait... Je crois que c'est dans les années 90 où il y avait Ibrahim Ali qui a été tué par un colleur du Front National, d'une balle dans le dos. Le premier mec, quand il y avait le FN qui défilait, il y a un mec, il était à côté, il était sur les quais à la Seine, il s'est fait noyer par des mecs du FN, enfin, du service d'hors, je crois, des skins, voilà. C'est vrai qu'il y avait une vraie violence et je dirais qu'à l'époque, c'est vrai que les chasseurs de skins, ils n'étaient pas forcément politisés au départ et que c'est la situation concrète qui les a menés vers le combat contre l'extrême droite. C'est parce qu'ils étaient agressés par des bandes d'extrême droite violentes qu'ils ont eu à s'organiser. Après, la différence que je ferais avec la jeune garde, c'est que nous, nous, on ne fait pas seulement de l'autodéfense, on a une véritable vision politique et ça s'inscrit dans un combat qui est beaucoup plus large que je résumerais par celui de la lutte des classes. D'accord, 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 d'accord. Mais c'est bien parce que tu vas pouvoir nous parler de ça. Bon, là, tu as donné un petit aperçu. On en reparlera après tout ça de ces questions-là. Parce que même moi, je ne connais pas plus que ça. Je ne pensais pas que c'était aussi jeune que ça, que ça porte bien son nom, la jeune garde est jeune, ça a 5 ans. Je ne pensais pas que ça avait 5 ans parce que c'est vrai que c'est un groupe aujourd'hui. La jeune garde, ça pèse, tu vois. On entend parler de la jeune garde. Maintenant, vous êtes dans le truc public. On est étonnés sur la question. Non, non, mais voilà, je veux dire, pour moi, il y a deux groupes antifascistes en France. Il y a l'action antifasciste et il y a la jeune garde, tu vois. Ce n'est pas rien parce que l'action antifasciste, ça fait un bail qu'elle est présente alors que la jeune garde, elle a 5 ans. Oui, ça fait plus de 10 ans, je crois. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer, comme on fait souvent sur la chaîne, comment toi, tu en es venu à t'intéresser à ces questions d'antifascisme ? Et puis même pas t'intéresser à t'impliquer. Non, mais en vrai, c'est long, c'est long. Avant de m'intéresser à l'antifascisme, je me suis intéressé à la politique. Moi, mon premier intérêt pour la politique, c'était, j'étais jeune, j'étais en troisième, je crois. C'était pendant la présidentielle de 2012. J'ai commencé à regarder un peu tous les meetings, etc. Et c'est vrai qu'il y avait un candidat qui se démarquait à l'époque, c'était Jean-Luc Mélenchon. Moi, je suivais ses discours, ses meetings, etc. J'aimais bien ce qu'il disait. Après, je dirais qu'à cette époque, je n'étais pas forcément politisé, mais je aimais bien tout ce qu'il y avait autour, le fait qu'il lisait des poèmes de Victor Hugo lors de ses meetings. C'était vachement sympa. Et après, il y a eu une période un peu à vide durant le lycée où je ne m'intéressais plus trop à la politique. Et c'est vraiment plus tard, en 2015. Juste à quel âge pour qu'on se rende compte ? Parce que tu dis pendant le lycée, après, en 2012, t'étais au collège, toi ? Non, en 2012, ouais, je passais le brevet. Du coup, l'autre partie de 2012... Tu as quoi, 25, 26 ans ? Truc du genre ? J'ai 27. 27, ouais, ok. 27, ouais. Et ouais, du coup, au lycée, je regardais un peu des vidéos comme ça, mais il n'y avait pas grand-chose sur Internet et pas grand-chose non plus de très intéressant. Et c'est vraiment en 2015 où, en fait, c'est par le militantisme en vrai que j'ai repris vraiment goût à la politique. C'est en rencontrant les JC qui m'avaient tendu un tract. J'ai discuté avec eux et c'est vraiment par là que je me suis vraiment politisé au début. Et puis voilà, c'était vraiment... Je ne suis pas vraiment rentré dès le départ par la question, on va dire de la lutte des classes, etc. Mais c'était plus les questions internationales qui m'intéressaient au début, notamment les questions kurdes ou la question palestinienne ou la question de l'imparisme français en Afrique. C'est des choses qui m'intéressaient. Et c'est avec des discussions comme ça que j'ai commencé à me politiser vraiment. On voit d'ailleurs que c'est des questions qui sont un peu liées à l'antifascisme parce que c'est des questions qui, en France, sont un peu racialisées dans le sens où quand tu vois des gens qui sont très pro-palestiniens, il y a beaucoup de gens qui sont issus de l'immigration postcoloniale, que ce soit le Maghreb ou le Moyen-Orient. Et c'est pareil pour l'antifascisme, je pense, parce que l'antifascisme, en France, les premières victimes ou les premiers visés par les fascistes, c'est les gens issus de cette immigration-là. Donc il y a une cohérence quand même que tu te sois politisé par ça et qu'après, tu te sois venu à l'antifascisme, je trouve. Même si toi, c'est plus turc. Ce n'est pas le Moyen-Orient, réellement. Kurde, kurde. Toi, c'est kurde ? Oui, c'est ça. D'accord. Tu m'avais dit que ton prénom commençait à se prononcer en turc, donc c'est pour ça que je pensais que tu étais turc. Oui, parce que... Bon, petite parenthèse, les Kurdes ont subi une grosse assimilation par la Turquie, surtout après les années 1920. Et du coup, la langue, etc., qu'on parle, effectivement, c'est le turc. Donc, tu arrives à 15 ans. Et le seul, tu rencontres les JC ou c'est un peu après ? Non, 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 c'est à 19 ans. C'est à 19 ans. C'est 2015, je rencontre les JC, c'est par là que je me politise et que j'ai mes premières expériences de militantisme. Ma première manif, c'était contre la COP21. Du coup, ça remonte. Et tout de suite après, il va aller à l'autre travail. Et c'est vraiment là où j'ai commencé à voir un petit peu les différentes facettes qu'offrait le champ politique français. Et au fur et à mesure, en lisant des livres, en regardant ce qui se passe aussi, j'en suis venu à l'antifascisme. C'est une dinguerie, parce que la loi travail, ça a vraiment beaucoup politisé à notre époque. J'entends beaucoup de gens qui ont notre âge. Moi, j'ai 26, qui se sont politisés avec la loi travail. Il y a un coup de façon à vide avant, je crois, en termes de mouvement social. Et je crois la réforme de retraite, je crois avant c'était la réforme de retraite, mais de Sarko. Mais je ne sais plus c'est quelle époque, je crois que c'est 2010. C'est 2009, je crois. 2009 ou 2010, ouais. 2009. Ouais, carrément. D'accord, d'accord, d'accord. Et t'en es venu à l'antifascisme, dans la JC ou dans la jeune garde ? Dans le mouvement social, en vrai. En fait, pendant la loi travail, j'ai commencé à suivre un petit peu sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai qu'à l'époque, ça a commencé à se développer un petit peu les groupes plus que l'extrême droite. Et j'avais vu plusieurs violences, notamment à Lyon, où tu avais le GUT qui avait attaqué les étudiants de Lyon 3. Et du coup, c'est par là que j'ai commencé à m'intéresser. Et ensuite, un peu plus tard, on va dire que l'extrême droite, elle a frappé un peu partout en France. Elle s'est développée partout en France, notamment à Strasbourg. Et on va dire que la première fois que j'ai fait vraiment face à l'extrême droite, c'était quand ils ont attaqué une manifestation qui était contre Macron en 2017, le soir d'élection du second tour, où Macron a été élu contre Le Pen. Et bien, tu avais des fascistes qui avaient attaqué une manif contre Macron. Et c'est par là que, justement, j'ai vu qu'il y avait une nécessité de s'organiser. Oui, d'accord. Parce que cette fois-ci, tu as vu une Orga réussir à repousser les fascistes ou justement parce que vous vous êtes un peu fait séparer, vous n'étiez pas organisé et vous avez été pris au dépourvu ? Ben, disons qu'après la loi travail, les autonomes étaient fortement développés, tu vois. Et c'est vrai que les pratiques autonomes aussi, elles avaient imprégné un petit peu les manifestations. Du coup, il y avait beaucoup d'individualisme, beaucoup de libéralisme et du coup, pas vraiment d'organisation. Chacun allait à sa manif comme ça et il n'y avait pas de structure pour s'organiser, pour bien répondre. Et là, en fait, c'était une attaque du GUD à l'époque aussi qui avait attaqué la manifestation de front. Et du coup, les gens, ils ne savaient pas comment réagir. Il y avait des gens qui partaient en courant. Et bon, moi, j'ai fait le choix à ce jour-là de rester. Et du coup, c'est, on va dire, dans la confrontation. On a réussi à les repousser finalement. Mais voilà, j'ai constaté très vite qu'il fallait une autre réponse. C'est marrant parce que c'est assez cohérent avec ton engagement dans la JC. La JC, même si c'est beaucoup plus vaste que le PCF en courant de pensée, mais il y a ce côté un peu plus truc, partie marxiste, un peu plus organisée. Ce n'est pas l'idéologie autonome. Tu disais que l'idéologie autonome, c'est un peu plus individuelle. Et c'est vrai, l'idéologie autonome, le principe, c'est justement de ne pas forcément forcer les gens à faire des choses et pas... Donc, ouais, c'est une cohérence là-dedans. Par rapport à la Jeune Garde, du coup, tu es rentré quand, toi ? 2019, on a créé la Jeune Garde à Strasbourg. Mais depuis 2018, on était en lien avec la Jeune Garde Lyon. Elle se crée en 2018. Et moi, j'avais rencontré, notamment à l'époque, deux camarades qui étaient à la création. C'était Chafak et Raphaël. Et on s'était mis en lien, notamment dans la lutte contre le bastion social. C'était le bastion social. C'était un groupe issu du GUD qui avait commencé à ouvrir des locaux avec une vision d'implantation locale. Ils avaient ouvert des locaux à Marseille, à Clermont-Ferrand, à Lyon, à Strasbourg, à Chambéry, avec vraiment une volonté de s'implanter, faire du travail de quartier. Et même, pourquoi pas, de se développer politiquement, de se présenter à des élections. Ils avaient vraiment pris le modèle de Casapandre en Italie. Et justement, moi, j'étais à l'époque à Strasbourg avec quelques personnes. On s'était mis en lien avec la Jeune Garde pour justement se mettre en lien et pouvoir agir de manière coordonnée contre cette organisation. Il y a Vegetarix dans le chat qui dit « C'est des mecs qui donnent de la bouffe aux clodos, mais seulement s'ils sont blancs. » C'est un peu ça, le bastion social et le gude. Ouais, non, mais ça, c'est juste la façade. En gros, effectivement, ils faisaient des maraudes, mais bon, ils n'ont pas aidé grand monde. Ils donnaient un sandwich à un gars, un sandwich au jambon, au jambon-beurre, tu vois. Et la majorité de ce qu'ils faisaient, en vrai, par exemple, nous, à Strasbourg, ils avaient loué un local, enfin, ouvert un local. Et en gros, ça permettait surtout à ces groupuscules de commettre des violences. Et nous, justement, le travail qu'on avait fait à l'époque, ce qu'on avait fait, on était allé voir les commerçants du quartier, on était allé voir les habitants. Et franchement, on entendait des dingueries. Les mecs, ils ne savaient pas se comporter. Ils s'étaient bourrés toute la nuit. Ils entendaient un pet de travers. Ils sortaient avec des bâtons pour se battre. Ils pissaient partout parce qu'ils s'étaient bourrés. franchement, ils menaient la vie. Franchement, ils menaient... Ce n'était pas agréable d'être habitant du quartier quand tu avais un local de néo-nazis qui s'installait chez toi. En plus d'être néo-nazis, les mecs, ils se comportent comme de la merde. C'est la folie. Oui, c'est ça. Ils parlent de racailles, etc. Mais ils ne savent pas se comporter. Je vois le truc, je vois le truc, je vois le truc. Mais tu vois, c'est important aussi ce que vous faites. Même que tu viennes ce soir, mais je vois que vous avez ouvert une chaîne YouTube. Et j'ai été assez impressionné par la qualité des vidéos. C'est-à-dire que c'est des vidéos qui sont montées, qui ont une image qui est jolie. Et ça, c'est important parce que l'image très mauvaise qu'ont les antifas, c'est aussi lié aux médias d'extrême droite qui ont permis de faire une propagande. Moi, j'ai vu des tonnes, mais alors des tonnes de vidéos où tu as, je ne sais pas forcément les mecs du bastion social, mais tu sais, les trucs un peu à la Vincent Lapierre. Le mec, il arrive, il fout son nez dans un truc et il dit, les gens veulent me taper, ils sont méchants et tout. Et ça marche super bien sur le public qui n'est pas politisé. Parce que tu te dis, pourquoi ils veulent le taper ? En fait, quand tu démêles le truc, tu apprends que le gars... Par exemple, Vincent Lapierre, j'ai un exemple, c'était quand il était venu à une manif. Je ne sais pas si c'était un truc contre l'antisémitisme ou je ne sais pas quoi. Tu as un type, quand bien même, je ne sais pas si Vincent Lapierre est antisémite, mais Vincent Lapierre, c'est un ancien avec Soral et tout. Forcément, si tu viens à une manif contre l'antisémitisme, même si tu n'es pas antisémite ou je ne sais pas quoi, tu vas te faire taper dessus. Je veux dire, tu ne vas pas forcément te faire taper dessus, mais tu vois le truc, tu vas être mal accueilli. Et le gars, il fait genre qu'il ne comprend pas pourquoi les gens ne veulent pas de lui. Je ne sais pas, tu fais un peu profil bas. Ça paraît être la moindre des choses. Et le truc, c'est que vu que les gens n'ont pas le contexte, qu'ils ne connaissent pas forcément son passé, qu'ils ne savent pas ce qui s'est passé avant la scène qu'il va montrer à l'écran, les antifas passent pour des connards, passent pour des gens qui sont hyper sectaires. Des groupes antifas sectaires, ce n'est pas le problème. Mais du coup, je pense que c'est important aujourd'hui que vous, vous arrivez à faire une contre-propagande où vous montrez que vous êtes juste des gars normaux qui ne veulent pas, qui aient des faves qui viennent pisser partout et foutre des coups de barre de fer aux Arabes dans les quartiers. Oui, et c'était aussi notre stratégie. Justement, tu l'as dit, nous, à la Jeune Gare, on souhaite populariser l'antifascisme. Et du coup, c'est vrai que sur Internet, notamment, l'extrême droite a vraiment essayé de nous décrédibiliser. Et du coup, c'est la stratégie un petit peu du part-de-port-à-la qu'on a eu avec Raphaël. C'est vraiment de montrer nos visages, dire qu'on existe, voilà ce que c'est en fait vraiment les antifascistes. Et c'est vrai qu'on essaie de reconquérir des terrains où notre camp n'allait pas forcément. C'est-à-dire, on va dans les médias, on est même allé sur TPMP. Ah bon ? Oui, oui, Raph était allé sur TPMP. Vraiment, partout où il y a l'extrême droite, on essaie d'y aller justement pour amener ce contre-discours parce que sinon, ils ont le tapis vert, enfin le tapis rouge. Ils peuvent dérouler leur discours et il n'y a pas de contradiction. Ce n'est pas Hanouna, ce n'est pas Ruth Ecliet, ce n'est pas Pascal Praud qui va leur amener la contradiction. Oui, c'est sûr. En plus, eux, ils sont beaucoup dans la culture. Tu fais divers. Et moi aussi, d'ailleurs, c'est un peu le principe de ma chaîne. C'est de montrer des faits divers adverses aussi parce qu'en fait, quand tu montes des faits divers, c'est facile. Évidemment que tu peux trouver un antifa qui a fait de la merde une fois, tu vois. Et ça ne veut pas dire que tous les antifas font de la merde tout le temps. Évidemment que tu vas trouver, je ne sais pas, tel député qui a fait un mauvais tweet à gauche ou je ne sais pas quoi. Et en fait, les gars tournent en boucle là-dessus. Et à côté de ça, quand tu as des types là, je n'ai pas encore sorti la vidéo d'ailleurs, mais les gars, les fafes qui disaient, ils s'ont pris une rouste du coup à Romain-sur-Isère, ils s'ont fait baiser par les gars du quartier, et ils disent, ouais, on va revenir taper leur mère et tout. Ça, ils ne le montrent jamais, en fait, les gars d'extrême droite, parce que n'importe qui, pour le coup, je pense que 99% de la population trouve que c'est dégueulasse de se dire, ouais, je vais aller taper les merdes gars du quartier qui en plus n'ont rien fait, tu vois. Parce que pour eux, tous les gens du quartier sont coupables d'un truc qui a été fait par deux personnes. Enfin, voilà. Dans le quartier, je crois qu'il y a trois personnes qui venaient du quartier. Et justement, là, ce contre-discours, arriver à montrer des faits, vous montriez des manifs, vous montriez comment ça se passe, ça, c'est hyper important. D'ailleurs, elle s'appelle comment votre chaîne, juste pour vous faire un peu de pub ? Jeune garde antifagiste. D'accord, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On produit des vidéos, on montre un peu ce qu'on fait. On essaye de produire du contenu un peu varié. En vrai, j'étais impressionné, parce que ce n'est pas boomer. C'est le problème des trucs de gauche, en général, c'est un peu... Même la CGT a fait un peu d'efforts là, et même ils ont recruté Usul pour faire des interviews. Donc, ça, c'est cool. Mais de manière générale, à gauche, on est assez mauvais là-dessus et c'est dommage. Donc, c'est cool que vous vous mettiez à faire ça. Oui, justement, c'est un terrain à reconquérir. Les médias, et également YouTube, parce qu'en vrai, la gauche a été pendant très longtemps très peu présente. Et c'est aussi pour ça qu'ils ont déroulé leur discours. Et oui, avant, tu parlais d'un truc là, tu parlais de Romain sur Isère et notamment que, tu vois, il a fallu qu'il y ait des vidéos qui prouvent qu'ils soient vraiment nazis pour que les gens disent qu'ils soient nazis. Et en vrai, ça ne m'étonne pas que l'extrême droite, tu vois, elle essaye d'amener de la confusion ou qu'elle mentre, tu vois. Mais le truc le plus inquiétant, c'est qu'aujourd'hui, même les médias, tu vois, dans les médias BFM TV, les mecs, ils ne disent pas qu'il y a eu une tentative de ratonnade dans un quartier à Romain-sur-Isère. Non, les mecs, ils disent que c'est des manifestants qui ont voulu manifester pour Thomas. Et heureusement qu'il y a des jeunes du quartier, justement, qui ont filmé les mecs, qui ont montré leur téléphone, les conversations nazies où ça parlait justement de faire, commettre des agressions parce qu'aujourd'hui, les médias, ils font le service après-vente des nazis. Et franchement, ça, c'est une dinguerie. Non mais oui, c'est la folie. Je ne sais pas si tu avais vu l'article. Encore une fois, je crois que j'ai une capsule là-dessus. Je ne sais pas s'il est sorti, je ne crois pas. Un article où, je crois que c'est sur France Info, tu vois, ce n'est pas Valeurs Actuelles. Et ils mettent des gens qui ont tagué des croix gammées selon la police, ce ne serait pas un acte antisémite. Mais à quel moment tu as tagué des croix gammées et ce n'est pas un acte antisémite ? Et le gars, je vois très bien, c'est le journaliste, il a demandé, le policier a dit non, ce n'est pas antisémite, c'est par soutien à Thomas, je ne sais pas quoi. Et le gars a recopié ça en se disant il n'y a pas un loup. Les gars font des croix gammées sur les murs et en fait, ce n'est pas antisémite. Oui, ça, c'est une dinguerie. On sent que le cordon sanitaire a pété et que vraiment, l'idéologie d'extrême droite, elle gagne de plus en plus de terrains. Le problème, c'est que dans les médias aujourd'hui, avec Bolloré, c'est très difficile. On l'a vu quand il a repris des médias, que ce soit CNews, enfin c'était ITélé à l'époque ou je crois le JDG récemment, le JDD pardon. Les journalistes essayent de résister, ils essayent de se mettre en grève, etc. Le problème, c'est que c'est un rouleau compresseur, il gouverne un petit peu avec la terreur et c'est comme ça qu'il impose son vocabulaire. Après, aujourd'hui, on n'est pas aidé aussi par les macronistes justement qui protègent l'extrême droite. On le voit, tu vois. Oui, c'est sûr. De toute façon, ils ont fait leur choix mais ça, on en parle souvent sur la chaîne mais c'est vrai qu'il y a tout un bloc qui est en train de se former et il y a un tas de réflexes identitaires. Il y a même des parties où ils ne sont pas franchement d'extrême droite mais quand tu les pousses un peu, ils ont des traits comme ça à avoir tendance où ils utilisent des termes. Même on l'avait vu avec Pécresse quand elle avait utilisé le terme grand remplacement. Je ne suis pas sûr que c'était dans son... Je ne sais pas si c'était voulu ou pas dans son programme et tout. Elle n'en parlait pas, tu vois. Mais c'est ce que tu dis, tu vois. L'idéologie d'extrême droite a infusé là-dedans et même s'ils ne veulent pas forcément parler avec ce langage-là, avoir les mêmes idées, en réalité, ils tentent de plus en plus vers ça. Et d'ailleurs, au niveau idéologique, vous, vous avez une bataille par rapport à ça ou c'est vraiment... Votre but, c'est principalement de l'autodéfense ? Oui, nous, comme dit, quand on parle de populariser l'antifascisme, ce n'est pas seulement du travail de terrain, c'est aussi amener les idées pour lutter contre les idées de l'extrême droite parce que c'est vrai que si on n'a même pas d'argument ou un truc comme ça, ça va être compliqué. Et du coup, nous, l'extrême droite, on l'aborde avec une vision de classe et vraiment, on replace tout ça vraiment dans l'histoire de la lutte des classes et on a une analyse du fascisme, de l'extrême droite qui rentre pleinement dans l'analyse du capitalisme et c'est vraiment en ça qu'on essaye aussi de débunker les idées reçues et les confusions qu'essaye d'amener l'extrême droite. Moi, il y a un truc qui m'a beaucoup, enfin, c'était une stratégie de l'extrême droite d'amener de la confusion. Il y avait un truc qu'ils ont pris, c'est dans le marxisme, c'est l'armée de réserve. Ils en parlent souvent. Ils essayent de, tu vois, en mode tête gauche mais tu soutiens l'armée de réserve du capital qui est l'immigration. Et vraiment, nous, on essaie par exemple de débunker ce genre d'idées notamment en amenant, en disant aussi qu'en réalité, le problème, enfin, comment tu crées une armée de réserve, c'est quand tu ne donnes pas les mêmes droits parce que dans l'histoire, l'armée de réserve, ça a pu être les femmes, les enfants, les immigrés, ça peut être les robots, etc. Et vraiment, la question, c'est comment tu n'auras, c'est comment, la question, c'est plutôt comment tu fais pour donner les mêmes droits à tout le monde pour faire en sorte que le capital ne peut pas mettre en concurrence les travailleurs entre eux. Bien sûr, bien sûr, mais cet argument, il ne tient pas du tout. Les mecs, déjà, ils disent ça, en plus de ça, à ce moment-là, s'ils dire plus il y a de monde sur le marché du travail, plus ça fait de pression. À ce moment-là, ils devraient être antinatalistes de se dire il ne faut pas que tu aies d'enfants parce que ça rajoute des travailleurs sur le marché du travail. En réalité, ils ne le sont pas. On voit très bien que derrière cet argument de l'armée de réserve, c'est le racisme qui transparaît. Et d'ailleurs, quand tu commences à les débunker, les mecs, ils disent non, mais de toute façon, je suis pas marxiste. t'es là, ferme ta gueule, t'es pas marxiste, tu viens essayer de mettre ta petite pièce sur des trucs que t'as pas lus et que t'as pas compris. Et après, une fois que t'es démasqué, c'est juste des mecs qui veulent pas les arabes. Et d'ailleurs, on l'a vu avec les ukrainiens. Les ukrainiens ont été bien accueillis parce qu'ils sont blancs, en fait. Pour des raisons de type où ils sont plus proches culturellement que nous. Moi, je connais des russes, des ukrainiens et tout. Ils sont pas plus proches que nous qu'un algérien qui parle notre langue. Ils sont même plutôt moins proches, je pense. C'est pas forcément mal, mais voilà, c'est pas évident qu'ils sont plus proches que nous, quoi. Ouais, je sens vraiment qu'en fait, l'immigration, quand elle est blanche, ça les dérange pas. On l'a vu même Zemmour, qui est vraiment moi de zéro immigration, etc. Quand c'est des blancs, ça le dérange pas. Mais par contre, quand c'est des noirs, des arabes, etc., ça les dérange pas de les voir mourir dans la Méditerranée, dans la Manche, etc. On voit vraiment qu'au niveau qui hiérarchise le genre humain. Selon la couleur de peau, l'origine culturelle, ethnique, etc. Non, mais il y a plein de trucs qui vont pas... Il y a plein de trucs. Il y a pareil, ils vont te dire ouais, mais moi, si c'était des ingénieurs, mais... Même l'argument utilitaire, en fait, il tient pas. Je veux dire, en France, on n'a pas une pénurie particulière d'ingénieurs, tu vois. Pourquoi ? Non, c'est parce qu'ils savent très bien que dire ça, ça veut dire moi, je veux bien les gars d'Europe parce que les gars d'Europe, en général, sont un peu plus formés et donc, du coup, c'est plus des Blancs. La réalité, c'est qu'il y a plus de travail qui manque dans des métiers qui sont assez peu qualifiés, qui sont difficiles et tout que dans des travaux comme ingénieurs, par exemple, quoi. Mais par exemple, le problème au niveau de l'immigration, tu vois, même quand les gens sont qualifiés, leurs diplômes sont pas reconnus. Moi, je connais une personne, par exemple, bon, elle a 50 ans aujourd'hui, elle vient de Turquie. En Turquie, elle était sage-femme et son diplôme n'était pas reconnu en France et du coup, elle n'a pas pu exercer et ce qu'elle a fait, c'est femme de chambre. Oui, ça, ça arrive souvent aussi, oui. Au niveau du discours, du coup, vous, vous allez faire comment parce que vous allez évidemment tenir un discours sur les médias mais au niveau théorique, il y a des formations quand vous faites partie de la jeune garde, des choses comme ça ou pas du tout ? Ben, effectivement, je pense que c'est le rôle de toute organisation politique, c'est de former ces militants et effectivement, nous, on forme nos militants que ce soit sur des questions théoriques, sur les places, par exemple, la place de la femme dans la société capitaliste, qu'est-ce que c'est le patriarcat, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'est le système capitalisme, qu'est-ce que c'est l'impérialisme, ce genre de questions et le besoin de formation, enfin, on a toujours besoin de se former, même une formation qu'on a déjà eue, tu vois, c'est pas parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas, j'ai une formation sur l'impérialisme que je n'ai plus besoin de formation sur l'impérialisme, la même formation sur l'impérialisme, je peux apprendre mille et une choses différentes la deuxième fois et comprendre d'autres choses, du coup, ouais, à la jeune garde, on essaye de former nos militants, mais aussi les former à l'autodéfense parce qu'aujourd'hui, on vit dans une société qui est de plus en plus violente, extrêmement, elle nous impose une violence, la jeune garde, on s'est créé avant tout parce qu'il y avait des fascistes en face qui souhaitaient faire du mal à notre camp social. Ouais, qui s'entraînent aussi, qui s'arment, qui font des sports de combat, qui font tout ça, ouais. Et tu vois, au-delà de parler, tu vois, on va en venir après, par exemple, sur les questions de terrorisme et d'extrême droite, mais par exemple, dans une ville comme Lyon, et c'était une ville, je ne sais pas, en 2016, ils avaient cinq locaux d'extrême droite, il y avait l'Action française, le Parti nationaliste français, le GUD, les identitaires, etc. Et dans une ville comme ça, où tu as l'extrême droite qui a pignon sur rue, eh bien, ils commettent de nombreuses agressions, parfois ils commettaient, je ne sais pas, dans une soirée, ils commettaient trois, quatre agressions et effectivement, il n'y avait aucune réaction d'État. Et dans une ville comme ça, les militants de gauche apprenaient à se protéger, notamment en ne s'affichant pas. Et nous, on a fait le constat qu'il fallait organiser l'autodéfense de notre classe face à l'extrême droite. Et du coup, ouais, il y a aussi des formations d'autodéfense, on s'entraîne aussi pour pouvoir leur faire face, pour faire reculer leur groupe violent et leurs idées. Ouais. Et d'ailleurs, ça me fait penser, parce que tu parles de s'organiser un peu en tant que classe, tu portes un discours qui est assez marxisant, quoi. Par rapport au fait que ce soit une organisation jeune, est-ce que la jeune garde, ça va devenir une organisation aussi où, je ne sais pas ce que tu appelles jeune, peut-être moins de 30 ans, ou après 30 ans, on peut encore y être parce qu'il n'y a pas plus de raisons que ça, en fait, de faire d'antifascisme jeune. Ouais, disons que notre public convivisé, enfin, le public visé, c'est la jeunesse parce que c'est vraiment la jeunesse qui... Enfin, la jeunesse est en première ligne face à l'extrême droite et notre organisation, c'est vraiment d'être un tampon entre notre classe et l'extrême droite. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir des profils un peu plus âgés, des trentenaires, etc. Après, j'ai envie de dire, l'antifascisme, ce n'est pas seulement la jeune garde, comme je l'ai dit, on essaie de populariser l'antifascisme. Il faut vraiment qu'on porte les lignes d'auto-défense de notre classe partout, que ce soit dans les syndicats, etc. Et c'est vrai que, par exemple, imaginons un de nos militants, demain, il ne se sent plus d'être à la jeune garde, etc. Mais ce n'est pas grave. Tu peux aller dans un syndicat et porter les mêmes lignes qu'à la jeune garde. Et si, justement, nos lignes s'imprègnent dans des syndicats, franchement, c'est tout bénef. Quand tu parles de formation aussi à l'auto-défense, du coup, vous faites quoi ? Vous faites des formations, vous faites du sport de combat régulièrement, vous faites même de l'activité physique, c'est quoi ces trucs-là ? c'est vrai que faire face à l'extra-mode, ça peut être violent. Du coup, on s'entraîne, c'est-à-dire on s'entraîne un petit peu notre condition physique. Individuellement, je veux dire, ou vous faites ça entre vous collectivement ? Après, c'est bien si les militants s'entraînent aussi en dehors, mais nous, on essaye de s'entretenir physiquement un minimum, s'entraîner collectivement parce que notre vision de l'auto-défense, contrairement à celle des fascistes, qui est très dans le virilisme et dans l'envie de prouver quelque chose dans le sens où moi, je suis le plus gros cogneur, etc. Nous, ce n'est pas du tout ça. Notre vision de l'antifascisme, elle n'est pas viriliste, elle n'est pas... elle n'est pas individualiste, c'est vraiment un truc collectif où, par exemple, il y a des gens qui ont des qualités différentes, qui ont des niveaux différents et du coup, le fait de s'entraîner ensemble et d'agir collectivement gomme un peu tout ça et permet d'amener une réponse collective, même dans l'auto-défense. Oui. Je voulais te poser une question par rapport à l'esthétique. Je t'en avais parlé avant, mais vous avez une esthétique un peu particulière qui est assez attirante où on vous reconnaît, je trouve, sur les réseaux. Il y a presque un aspect... Moi, je vous vois comme un groupe entre guillemets identitaire dans le sens où... Pas identitaire, je te dis ça pour blaguer, mais dans le sens où... Tu vois, comme une bande... Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. On vous reconnaît une identité visuelle, une identité... Même au-delà de ça, esthétique. Est-ce que c'est voulu ? Ça fait partie du truc, j'imagine ? Oui ? Comment vous vous positionnez par rapport à tout ça ? Oui, c'est vrai que l'esthétique, c'est important. C'est la première image que les gens y voient de toi. Et du coup, c'est important, déjà par l'esthétique, de pouvoir toucher les gens, d'être attirant, en guillemets, pour que les gens s'intéressent à ton organisation et qu'ils souhaitent te rejoindre. Vraiment que l'esthétique, elle ne soit pas un repoussoir, vraiment attirer les jeunes et aussi renvoyer une image. L'objectif, c'est aussi de renvoyer une image à nos ennemis, c'est-à-dire aux fascistes. C'est de montrer qu'il y a une jeunesse qui est organisée, qui est disciplinée et qui ne va pas lâcher le terrain. C'est aussi ça qu'on renvoie dans l'esthétique. Après, c'est vrai que ça renvoie une esthétique particulière parce que je pense que ça transmet une réalité. C'est qu'aujourd'hui, la jeune garde, on a vécu beaucoup de choses ensemble et que c'est une organisation qui est soudée, qui va dans la même direction. Et c'est vrai que dans notre esthétique, on la sent. Oui, parce que ça, c'est important dans tout mouvement que ce soit révolutionnaire ou réactionnaire, quand il devient un peu important, il va, je trouve, toucher les masses aussi par l'esthétique. C'est-à-dire qu'on va le reconnaître, on va avoir envie d'en faire partie, on va avoir envie, je ne sais pas, de s'habiller de telle façon, d'utiliser tel mot. Il y a plein de choses comme ça, on le voit dans l'histoire. Tout le monde connaît, je ne sais pas, l'esthétique de la révolution d'octobre ou même l'esthétique des fascistes. Il y a des esthétiques qui ont, je ne sais pas, je pense à l'esthétique nazie où il y a un retour un peu néoclassique. D'ailleurs, on le voit, je ne sais pas si tu vois cette image-là dans l'exposition française, je ne sais plus, de 1936 ou un truc comme ça à Paris, où tu as l'aigle allemand et en face, tu as l'ouvrier la colcausienne. Donc une statue, une grande statue soviétique avec une faucille et un marteau et puis en face, tu as l'aigle allemand et tu as vraiment une bataille qui est entre deux nations, entre deux visions du monde, deux systèmes politiques et entre deux esthétiques au fond. Et c'est pour ça que je trouvais intéressant que vous développiez un peu une esthétique qui est souvent quelque chose d'abandonné parce que nous, on se dit, on est dans l'action directement. On essaie de faire des trucs un peu, je dirais, bassement matérialistes, c'est-à-dire on veut seulement faire, je ne sais pas, des tracts et puis rencontrer des gens. C'est important, mais je trouve que la dimension esthétique permet de dépasser tout ça. Oui, c'est vrai. Et le soft power, c'est important aussi. C'est ça qu'on essaie de développer. C'est vrai qu'il y a une esthétique à la jeune garde mais après, c'est un petit peu un jeu d'équilibre parce que le truc, c'est aussi de ne pas s'enfermer dans une subculture. Nous, dès la création de la jeune garde, ce qu'on voulait éviter, c'est de rentrer dans une subculture antifa ou etc. Malgré qu'on renvoie une image d'une jeunesse déterminée, c'est qu'on arrive quand même à être ouvert pour attirer des profils qui sont différents, qui peuvent venir de milieux différents et vraiment pouvoir toucher tout le monde. Oui, c'est sûr parce que ça peut être un problème. parce que si t'esthétises trop, déjà tu vas te retrouver des fois soit avec des franges un peu de type qui se branlent sur des micro-trucs qui aiment bien être en dehors de la société, en dehors des autres et justement, c'est pas ce que vous voulez. Il y a des esthétiques notamment dans l'esthétique communiste. Moi, je revendique plutôt la faucille et le marteau mais l'esthétique ultra stalinienne, moi ça me fait marrer mais la plupart des gens ça les fait fuir donc ça n'a aucun intérêt d'avoir une esthétique mirobolante où on ne voit que ça si ça fait fuir les gens, c'est sûr. Oui, le premier objectif de ton esthétique c'est que tu dois regarder quel effet ça a sur les gens. c'est pas juste en fait c'est pas pour toi que tu fais ça c'est dans une stratégie politique pour pouvoir toucher le plus de monde aussi. Mais ce qui est dur c'est qu'à la fois c'est quelque chose de très réfléchi une esthétique en général et à la fois c'est quelque chose de très naturel aussi. C'est-à-dire que tu peux pas te forcer à avoir une esthétique qui ne correspond pas à ton mouvement sinon ça va se voir tout de suite que tu joues en fait. Ça me fait penser les gars sur YouTube où tu vois qu'ils sont en costard et tu vois qu'en fait dans la vraie vie ils n'en mettent pas et que ça ne leur correspond pas tu vois. Il y a ce côté-là mais à la fois l'esthétique en général c'est quand même assez réfléchi justement pour déjà parce que c'est un peu symbolique et puis pour jouer sur certains types de passions qui sont sous-jacentes à l'engagement parce que dans l'engagement il y a toujours un côté mystique pas mystique mais il y a un côté quand même de dépassement de soi dans un truc où là tu prends des risques quand même toi tu montes ta tête t'arrives tu vas dans des manifestations tu peux te faire péter la gueule si tu ne le fais pas aussi pour quelque chose que tu penses juste pour je ne sais pas la révolution ou pour protéger les gens pour quelque chose qui dépasse ton propre individu tu ne le fais pas au final parce que toi en fait tu n'as aucun intérêt personnel enfin tu as un intérêt personnel à le faire mais je veux dire tu prends quand même des risques que tu ne prendrais pas je pense s'il n'y avait pas plus que ton individualité dans cette histoire ouais bien sûr parce qu'effectivement pour prendre des risques comme ça il faut enfin il faut voir il faut voir une solution politique à la fin tu vois mais c'est vrai que l'antifascisme aujourd'hui c'est une prise de risque je ne sais pas si tu as vu même récemment les fascistes ils ont essayé ils ont essayé de commettre une agression au domicile de Raphaël ils avaient tuqué ça c'était je me souviens ça c'était pendant le mouvement c'était pendant le mouvement contre la réforme des retraites les fascistes ils avaient essayé d'attaquer des étudiants à Lyon 3 et manque de pot pour eux ils sont tombés sur une petite équipe d'un jeune garde qui les a repoussés qui les a fait fuir qui et voilà ils n'ont pas pu supporter ça ils ont essayé d'attaquer Raphaël chez lui encore une fois c'était un échec parce que parce que les mecs ils n'étaient pas organisés ils n'étaient pas discrets et la jeune garde elle a pu intervenir c'est vrai que c'est une prise de main c'est on s'expose c'est dans le contexte actuel t'as t'as aussi t'as beaucoup de groupes violents qui essayent qui essayent qui essayent de s'en prendre aux militants identifiés t'as t'as des loups solitaires aussi t'as le terrorisme d'extrême droite qui se développe vraiment en France c'est l'une des principales menaces au niveau terrorisme aujourd'hui et la chance qu'on a en France c'est que vraiment ils sont trop cons et que les mecs sont capables de raconter leur plan d'action à l'agent de la DGSI c'est la chance qu'on a aujourd'hui tu vois mais c'est vrai que le climat est inquiétant et on l'a vu même l'année dernière où t'as un militant du GUD qui a assassiné un rugbyman international en plein Paris à un mois de la présidentielle ouais loïc le prière ouais je me souviens de ça mais c'est vrai et ça encore une fois les comment ça s'appelle les il y a toute une propagande de l'extrême droite pour dire l'inverse tu vois moi je reçois toujours des mecs qui me disent ah ouais non mais de toute façon t'es de gauche tu prends aucun risque alors que je sais pas tel youtubeur d'extrême droite il prend des risques alors déjà les mecs souvent ils vivent pas en France et en plus de ça avec la trajectoire que prend la société c'est moins risqué d'être un youtubeur d'extrême droite que d'être que d'être Raphaël Arnaud par exemple parce que plus ça va plus le pouvoir est en train de lâcher la gauche même si elle a jamais soutenu les antifascistes mais je veux dire elle est en train de lâcher totalement pour donner plus de pouvoir et pour fermer les yeux sur toute une partie de l'extrême droite ouais et aujourd'hui tu sens qu'il y a une crise d'hégémonie au sein de la classe dominante et que vraiment aujourd'hui l'extrême droite c'est une option pour eux tu vois et je pense que ça vient de là aussi ça vient de là aussi le fait qu'il les protège et que et que s'il n'y a pas d'effet matériel qui prouve par A plus B que ce mec est un nazi sur les chaînes d'info ils vont pas te dire que ouais les mecs qui ont voulu attaquer des noirs et des arabes au moins sur Isère c'était des néo-nazis ils vont dire que c'est des manifestants et c'est vrai que là tu vois tu sens qu'il y a une crise d'hégémonie au sein de de la classe dominante et toi tu le dis très justement moi je suis parfois tes vidéos et par exemple tu parles souvent dans le sens où le libéralisme libertaire c'était une période qui est finie qu'aujourd'hui on rentre dans que la bourgeoisie devient de plus en plus autoritaire qu'elle se droitise et voire qu'elle s'extrême-droitise et c'est vrai qu'on sent au sein de la bourgeoisie que Marine Le Pen c'est une option et moi j'ai envie de dire autre chose c'est que c'est une option pour une raison très claire c'est une option parce que notre camp progresse et oui oui aussi parce que depuis la loi travail il y a eu énormément de mouvements sociaux il y a eu la loi travail les gilets jaunes la loi or le mouvement contre la réforme des retraites il y a les mouvements contre les violences policières que ce soit George Floyd ou Naël et on sent que la bourgeoisie aujourd'hui elle est paniquée comme dirait Thomas Sankara et enfin plutôt affolé il disait ça Thomas Sankara et on sent que pour maintenir ses intérêts de classe l'extrême-droitise ça peut être l'option ça peut être la meilleure option pour maintenir ses intérêts mais oui parce qu'en plus de ça tu dis Marine Le Pen est une option mais je vais te dire un truc c'est même pire que ça c'est à dire que si Marine Le Pen passe pas et que Darmanin fait la même politique ça nous fait une belle jambe aussi parce qu'aujourd'hui plus ça va moins il y a de différences entre Darmanin Ciotti Bardella et Zemmour et dans les quatre on a quand même une bonne chance de retrouver notre prochain président et ils sont tous sur un espèce de consensus alors peut-être il y en a un qui est mieux que les autres déjà je ne sais pas je pense que le pire c'est Zemmour c'est évident après entre Darmanin Le Pen et Ciotti c'est pas si évident tu vois en fait c'est au niveau au niveau idéologique c'est vrai qu'il n'y a pas trop de différence par contre lorsqu'ils vont prendre le pouvoir ça va être totalement différent je pense que je pense aussi la liberté que va laisser Marine Le Pen au groupuscule d'extrême droite ça c'est sûr il faut vraiment pouvoir se constituer en termes de milice parce que c'est ses soutiens en plus oui et là on sentira une vraie différence et vraiment je pense que Marine Le Pen une fois au pouvoir elle va vraiment essayer de détruire les organisations de solidarité qu'on a au sein de notre classe ça va être plus de subvention pour le planning familial ça va être tenter de détruire la CGT ça va vraiment être ce genre de choses je pense qu'il y a vraiment une différence entre la Macronie au pouvoir et Le Pen oui mais c'est que Darmanin c'est le pied de la Macronie mais t'as raison je pense que t'as raison idéologiquement ils sont ensemble mais au pouvoir c'est pas la même chose oui parce qu'en plus bon déjà les soutiens sont pas les mêmes donc souvent les soutiens aussi font le pouvoir mais là où t'as raison c'est que Darmanin au pouvoir va continuer à faire comme s'il était antifasciste pour essayer de ratisser à gauche et donc il va être obligé de donner un peu des gâches tu vois être obligé de dire par exemple Darmanin l'interdit genre la division Martel je dis pas que c'est la panacée Darmanin mais je pense pas que Le Pen interdirait la division Martel parce qu'en fait il y a des membres de cette division qui est dans le qui est dans le Front National enfin des choses du genre d'ailleurs je ne sais pas si c'est vrai qu'il y a des membres de la division qui sont dans le Front National que je ne me fasse pas attaquer par Marine Le Pen mais voilà je veux dire il y a plein de rapprochements entre des groupuscules néo-nazis et le Front National qu'il n'y a pas avec Renaissance ou avec Horizon quoi ouais mais c'est pas seulement des rapprochements en réalité là t'as Street Press qui a sorti une vidéo là tu vois Vianney le mec de la cocarde qui est aussi assistant parlementaire et avec ses potes qui font des saluts nazis on a parlé de Loïc Lepriol avant ce qu'il faut savoir c'est que Marine Le Pen malgré le fait qu'elle se donne l'image de la dame qui vit avec sa coloc avec des chats etc la gentille mémère en fait tous ses potes lorsqu'elle était à Sass et encore aujourd'hui c'était des gens du GUD c'est à dire Frédéric Chatillon Frédéric Chatillon aujourd'hui c'est un ami de Marine Le Pen quand il va dans des locaux d'extrême droite type à la Citadelle locale de Génération Identitaire à Lille il dit que le projet clair de l'extrême droite là ok on a une stratégie d'étabolisation mais quand on sera pour voir on va mettre en place la ré-immigration c'est à dire un nettoyage et pour finir son autre pote Loïc de Marine Le Pen Axel Lousteau lui lui il a payé la caution de Loïc Lepriol lorsqu'il y avait des actes de torture sur un autre militant du GUD en gros Loïc Lepriol et d'autres ils ont torturé l'ancien leader du GUD et tu as Axel Lousteau qui est un proche de Le Pen qui l'a aidé à sortir et ces mecs là on les a encore vus l'année dernière au C9 mai c'est à dire c'était le défilé de néo-nazis en plein Paris je ne sais pas si tu avais vu plein de néo-nazis avec des cagoules croix celtiques l'année dernière je me souviens et tu avais justement ces deux proches de Le Pen qui y étaient et vraiment cette stratégie de dédiabolisation c'est juste la stratégie lorsqu'ils vont être au pouvoir on va vraiment voir le visage de ces gens mais Bardella il était sa meuf ce n'était pas la fille de Frédéric Chatillon à un moment parce que maintenant c'est la je ne sais pas franchement l'histoire de coeur maintenant il est avec une c'est quoi c'est une petite fille de Jean-Marie Le Pen un truc du genre et avant il était avec la fille de Chatillon je crois mais c'est vrai qu'en vrai ce que ça montre ça c'est qu'en fait c'est un petit milieu et tout le monde se connait tout le monde se connait à l'extrême droite l'URN a des liens avec le GUD a des liens avec l'action française les gens se connaissent et parfois ils sont même de la même famille et les élus du RN il y en a plein qui mettent leurs enfants dans des instituts privés d'extrême droite où ils fréquentent vraiment les pires nazions mais en fait l'enfer là-dedans c'est qu'en plus c'est pas qu'ils ont des liens c'est que c'est presque les gens les plus importants dans l'EFN qui sont mouillés dans ces trucs-là parce que tu prends la gauche il y a des gens qui vont se dire oui je sais pas tu prends par exemple Danielle Obono elle avait des liens avec le parti des indigènes de la République je crois même qu'elle y a été et on va te dire oui la France insoumise c'est déjà des indigénistes alors moi je m'en foutrais ça me fait même plutôt plaisir qu'il y ait plus de gens comme Danielle Obono dans la France insoumise mais tu vois pour faire peur à la droite et au centre on va dire la France insoumise c'est des indigénistes en gros il y a juste Danielle Obono et la puissance de courant comme celui-là dans la France insoumise est quand même relativement faible et de manière générale la puissance de l'extrême gauche dans la France insoumise n'est pas énorme bon à la limite il y a le POI tu me diras bref mais bon c'est pas l'extrême gauche enfin je veux dire ils sont pas dangereux comme les gars du GUT tu vois les mecs du POI ils t'expliquent pas qu'ils veulent faire une révolution terroriste là maintenant demain avec un étouage ethnique ouais l'impression que j'ai aussi à la FI tu vois c'est qu'ils essayent quand même d'avoir un lien avec un peu tout ce qu'il y a dans le mouvement social après en fait la différence elle est dans l'ADN de mouvement bien sûr mais c'est ça que je voulais dire c'est que c'est pas central que ce soit à l'extrême gauche que ce soit à l'extrême gauche ou dans la gauche social-démocrate on a un projet qui est émancipateur qui veut éradiquer la violence alors que le projet d'extrême droite il est intrinsèquement dans son ADN violent non mais moi je suis d'accord je veux dire moi je préférais que la FI elle soit beaucoup plus à gauche que ça mais je veux dire quand on renvoie les deux et même s'ils avaient des liens je sais pas même s'ils avaient des liens je sais pas avec la CNT la CNT quelle violence ils ont commis rien bien sûr bien sûr je suis d'accord avec toi alors que le FN ils ont des liens avec des groupuscules violents qui tabassent qui agressent qui plantent mais en plus de ça c'est pas qu'ils ont des liens c'est que c'est central si tu veux genre Frédéric Chatillon il pèse de fou là-bas alors que ce que peut peser la CNT ou je sais pas quoi dans la France Insoumise c'est quasiment rien tu vois donc c'est pas pareil c'est pas c'est pas la même chose tu vois le numéro 2 de la France Insoumise c'est pas un type d'extrême gauche tu vois J'ai dit Emmanuel Bompard c'est pas un mec d'extrême gauche c'est pas la même chose tu vois quoi même si c'était le cas ça n'a rien à voir mais c'est vrai que c'est bien de souligner ça c'est vraiment central parce que tu sens que les cadres les cadres du RN ou du ou de reconquête ils essayent d'entretenir ces liens t'avais Stéphane Ravi à l'époque il était allé aux locaux des remparts sur les locaux de Génération Identitaire à Lyon et les mecs ça les dérange pas d'y aller alors que l'année dernière t'as le leader des remparts qui a mis un coup de couteau au niveau de la gorge à un jeune d'Acroix-Rousse tu vois ces mecs ils n'hésitent pas à se mettre à côté de types de fascistes parce que c'est aussi des fascistes qui ont essayé d'égorger un jeune dans les pans de l'Acroix-Rousse c'est délirant c'est délirant c'est délirant c'est pas très gai ce que tu nous dis tu nous expliques qu'on va devoir aller faire barrage en votant Darmanin en 2027 non non mais moi je pense justement que notre camp il progresse on sent notamment le mouvement social qu'on touche de plus en plus de monde et je pense vraiment que pour par exemple dans l'objectif de 2027 il n'y a rien qui est fait il n'y a rien qui est fait c'est extrêmement il se développe mais notre camp il se développe aussi on a le mouvement social le plus puissant d'Europe oui non mais je suis d'accord je suis d'accord et je pense que la meilleure chose qui pourrait arriver c'est d'éjecter l'extrême droite du second tour de la présidentielle ça franchement ça ferait plaisir et au moins on s'inquiéterait pas à dire putain est-ce qu'on va vraiment devoir voter Darmanin pour faire barrage à l'extrême droite ce qui n'aurait pas de sens tu vois oui lui c'était quand même l'ancien de l'action française aussi d'ailleurs je me suis rendu compte de ça parce que ça avant moi je m'étais un peu fait gaz light par la propagande de l'action française parce que je pensais que l'action française c'était un groupuscule qui était plus dans la théorie tu vois moi je voyais l'action française comme un groupuscule où les mecs ils se voyaient ils avaient un programme politique de remettre un roi c'était de l'extrême droite d'accord mais je pensais pas qu'ils étaient qu'ils étaient tant liés que ça au GUD au truc comme ça et en réalité quand je me suis renseigné je me suis rendu compte que souvent c'est les mêmes mecs en fait c'est les mêmes mecs qui sont à la fois dans le GUD et dans l'action française donc t'en as pas d'un côté des gars qui sont violents des gars qui sont non dans la politique et tout non en réalité c'est les mêmes mecs quoi ouais parce qu'en final en fait avant on parlait d'esthétique ils sont tous dans la même esthétique violente etc et comme je l'ai dit c'est un petit milieu ils se connaissent tous et même l'action française revendique des violences par exemple dans les mouvements sociaux ils n'hésitent pas à revendiquer d'avoir attaqué des étudiants mobilisés ce genre de choses on a même un ancien cadre de l'action française Provence qui a essayé c'était en 2017 je crois qui a essayé de monter un attentat terroriste contre Jean-Luc Mélenchon et des réfugiés et en plus l'action française dans leur doctrine ils le disent que leur objectif c'est le coup de force ce qu'ils veulent c'est s'imposer par la force pour renverser la république pour instaurer une monarchie dite décentralisée etc et l'action française quand tu connais son histoire c'est une histoire qui est violente et qui est antisémite etc et dans l'histoire notre camp social il s'est opposé à l'action française quand Jaurès il se fait tuer l'action française dit enfin titre bravo en gros il dit bravo au nationaliste qui a tué Jaurès bien sûr c'est ça bien sûr c'est un moment qui est intrinsèquement violent ouais évidemment par rapport du coup on parlait des perspectives d'avenir dans les perspectives d'avenir il y a l'organisation évidemment alors il y a la jeune garde mais est-ce que vous vous recommandez de faire partie de plusieurs organisations est-ce que la jeune garde pour toi ça suffit à soi-même est-ce que c'est tellement de boulot déjà qu'il n'y a pas le temps de faire autre chose peut-être aussi ou est-ce que tu dis bah non il faut aller à la CGT à Sud je sais pas où à la jeune garde mais on peut aussi être à la révolution permanente au PCF je sais pas bah disons que la jeune garde c'est quand même un engagement qui est prenant c'est-à-dire qu'on essaye d'avoir vraiment un travail de terrain on milite quotidiennement en réalité on essaye de voir les gens et lorsqu'on dit qu'on essaie de populariser l'antifascisme c'est d'abord par la base c'est-à-dire par le travail de base c'est-à-dire le tractage le collage vraiment aller au contact des gens du coup c'est déjà assez prenant et ensuite il y a toute la question de l'autodéfense s'organiser il y a toute la question médiatique aussi aller dans les médias pour ramener un contre-discours et du coup c'est quand même assez prenant ensuite comme je l'ai dit avant la jeune garde tout seul on va pas y arriver et du coup justement ce qu'on vise c'est le travail militaire et c'est de ramener d'autres organisations sur le front d'antifascisme aussi tu vois vous avez des liens avec des organisations un peu préférentielles ou pas ? préférentielles t'as dit ? bah ouais dans le sens où enfin je sais pas le PCF et la CGT ont des liens historiques ça va dépendre ça va dépendre des localités qui est-ce qui existe déjà et après on essaie vraiment de travailler avec toutes les organisations sérieuses sans discrimination et ça peut être des organisations politiques mais aussi associatives on essaie d'inclure des organisations comme le panic familial dans la lutte antifasciste des organisations enfin des centres culturels aussi que ce soit de latino-américains il y a beaucoup de Chiliens qui ont justement une histoire vis-à-vis de l'extrême droite qu'on essaie d'inclure dans le cadre unitaire etc et après c'est vrai qu'au niveau national on essaie de vraiment on essaie d'avoir avec nous les grosses centrales syndicales et politiques nous ce qu'on souhaite c'est vraiment que toutes les organisations politiques syndicales associatives notre classe elles s'approprient la question et qu'elles prennent part à la lutte antifasciste ouais bien sûr qu'est-ce qu'il y a d'autres oui tu parlais justement des localités la question des localités c'est déjà où est-ce que la jeune garde est présente j'imagine bon il y a peut-être des endroits où c'est pas présent on peut créer une section je veux dire mais où est-ce que vous êtes vous êtes implanté Lyon j'imagine évidemment ouais du coup là on s'est ça on s'est créé d'abord à Lyon 2018 l'année d'après c'était à Strasbourg après il y a eu Paris Montpellier et Lille voilà ça c'est les 5 villes où il y a la jeune garde ouais ensuite on est en lien avec d'autres collectifs antifascistes avec lesquels on travaille que ce soit Aix-en-Provence Nice à Nîmes plein de collectifs enfin dans plein de petites villes et en gros si vraiment on souhaite mettre sa pierre à l'édifice de l'antifascisme que les gens n'hésitent pas à contacter une page de la jeune garde la page enfin la page de la ville sur Instagram la plus proche de chez soi et et on verra ce qu'on peut faire ouais ouais d'accord parce que vous vous êtes implanté là-bas parce qu'il y avait des gens mais peut-être aussi parce que c'est enfin moi quand j'entends parler de Lyon c'est pour moi la ville où il y a le plus de fascistes en France après je sais pas je connais pas bien peut-être que Strasbourg aussi y en a pas mal c'est quoi la cartographie on va dire des gros mouvements fascistes en France Bordeaux aussi peut-être Bordeaux ça commence à monter c'est vrai mais disons que la jeune garde c'est vrai qu'on s'est notamment structuré par rapport à la lutte contre le bastion social et c'est vrai qu'on sent que pour la lutte contre le bastion social la jeune garde elle est pas loin d'accord premièrement et c'est vrai que historiquement l'extrême droite elle était beaucoup plus forte dans l'est de France d'où notre implantation et le fait que l'extrême droite commence à s'imposer notamment dans l'ouest ça c'est nouveau et on essaye notamment de se développer là-bas mais c'est des choses qui viennent petit à petit c'est compliqué de monter une organisation au niveau national essayer de faire les choses proprement c'est pas ah j'ai envie de créer une jeune garde je fais comme ça non c'est beaucoup de discussion c'est beaucoup de compréhension au niveau national de ce qui est en train de se jouer au niveau local aussi du coup c'est voilà c'est un peu c'est un peu compliqué quoi bah c'est pas facile ouais parce qu'il faut qu'il y a un noyau propre vaut mieux avoir quelques sections qui marchent bien plutôt que de faire confiance et de donner le nom de jeune garde à un type qui va rien faire ou à la limite s'il va rien faire c'est pas très grave mais s'il fait de la merde et puis que ça vous porte préjudice parce qu'après ils sont forts les faves pour mettre en avant le mec qui a fait de la merde en ton nom et dire ah la jeune garde c'est ci c'est ça enfin on les connait bien ceux-là quoi ouais il ne connait pas une organisation autonome c'est vraiment une seule et une même organisation et du coup lorsqu'on crée une nouvelle section c'est vraiment on a rencontré les gens on a discuté et vraiment on se retrouve sur sur le combat sur la vision aussi de la lutte antifasciste et franchement s'il y a des gens qui 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 souhaitent monter une jeune garde franchement n'hésitez pas déjà à vous mettre en lien avec d'autres personnes qui ont le même projet chez vous et à nous contacter et on verra ce qu'on peut faire ouais ouais bien sûr bien sûr je pense même ça peut être enfin ça peut être aussi même des organisations moi je vois bien dans un JC ou je sais pas quoi s'ils ont besoin de conseils et tout j'imagine qu'ils peuvent vous contacter et ça peut servir aussi à ça parce que vous êtes spécialisé en fait dans un truc tout comme les syndicats ou le planning familial sont spécialisés dans quelque chose même s'ils font pas forcément que ça les syndicats ouais c'est ça on n'est pas à faire des formations sur la question d'extrême droite c'est vrai que on essaie de passer un petit peu à toutes les organisations qui ont allié et c'est vraiment soit des syndicats étudiants des organisations de jeunesse des parties voilà ouais donc pour agir toi ce que tu conseilles c'est j'imagine de ne pas agir individuellement voire déjà de se regrouper avec plusieurs personnes et puis après de s'intéresser à ça t'auras un guide en plusieurs étapes bon pas que des gens fassent un peu n'importe quoi parce qu'il y a des gens qui peuvent je pense prendre peur avec la montée de certains groupes dans leur vie essayer de régler ça eux-mêmes et quand t'es 3 contre 10 en fait c'est peut-être pas le truc du siècle le plus simple le plus simple si on est proche d'une ville où il y a une jeune garde c'est se contacter et la jeune garde se mettre en lien et dans une ville où il n'y a pas la jeune garde voir les collectifs antifascistes qui existent déjà ou si on a on coller des personnes de confiance avec qui on peut commencer à s'organiser et je pense que c'est un travail qu'on va devoir mettre en place un peu partout en France parce que parce qu'aujourd'hui tu vois on a parlé de la violence de l'extrême droite et le niveau de violence c'est pas nous qui l'imposons comme je le dis avant nous on a un projet de société qui est émancipateur et eux ils ont un projet qui est extrêmement violent et le fait qu'ils se développent partout en France ça va donner une nécessité à notre camp de s'organiser par exemple je sais pas imaginons dans une ville de taille moyenne je sais pas t'as l'habitude de militer tu vas en manif etc à partir du moment où t'as une dizaine de fascistes qui tournent autour qui agressent autour qui intimident qui t'empêchent de militer effectivement là la nécessité de s'organiser elle devient de plus en plus pressante ouais mais c'est intéressant parce que tu dis la montée de la violence mais moi ça m'a fait ça aussi en lisant des choses sur le fascisme en découvrant tu sais par exemple je me souviens de Tajmat qui avait sorti un truc sur FRDT ils avaient montré les screens et tout et tu te rends compte de quelque chose c'est que il y a un espèce d'effet de groupe comme dans une secte terroriste où les gars ils se montent le chou entre eux et à la fin c'est ouais bon c'est dégueulasse de faire ça mais on a plus le choix on a plus le temps et tout c'est vraiment des c'est vraiment des espèces de manipulations psychologiques qui font qu'à la fin les gars ils se disent non mais le seul moyen que j'ai c'est d'aller tabasser des mecs ou de faire un attentat ou je sais pas quoi parce que sinon la France éternelle va mourir c'est assez flippant mais quand tu regardes les groupuscules d'extrême droite il y a vraiment une culture de la violence dans le sens où c'est glorifié et c'est même par là que souvent tu vois des groupuscules comme le GUD etc ou d'autres groupuscules néonazis c'est aussi par la violence que tu fais tes preuves et du coup ils sont en concurrence entre eux dans cette recherche de l'homme total ou de l'homme l'homme total ouais sans penser à l'autre tu vois mais vraiment l'homme nouveau fasciste ce surhomme tu vois vraiment ils sont en concurrence entre eux et de qui va être le plus violent et vraiment ça mène à des choses ça mène à des choses qui sont atroces le fait qu'à Lyon il y a des néonazis qui sortent des couteaux qui poignardent des jeunes ça vient pas de nulle part c'est prouvé c'est justement parce que c'est des prouveurs les mecs qui veulent prouver c'est moi le plus violent c'est moi qui qui suis le plus fort c'est moi qui suis le leader du fascisme à Lyon et voilà du coup ils se montent la tête entre eux et à chaque fois par exemple là ils commettent une agression avec des matraques la prochaine fois ce sera avec des couteaux et à chaque fois ils montent le degré de violence en se montant le choix entre eux mais ça je l'ai trop remarqué ça fait penser à un youtubeur dont on citera pas le nom avec un physique un peu ingrat qui passe son temps à faire comme si lui voilà lui il pourrait faire des matchs de box des trucs comme ça qu'il aurait un gros niveau alors qu'en réalité tout le monde s'en fout tu vois ça paraît un peu fake tu vois c'est un peu bizarre et tu te rends compte que pour eux c'est hyper important et qu'ils se présentent comme étant des mecs voilà qui battraient tout le monde alors qu'en fait n'importe qui on va parler de sport de combat mais je veux dire moi j'ai fait des sports de combat toi aussi on est tous conscients qu'on se fait défoncer par plein de mecs tu vois genre il y a plein de gars qui sont plus forts que toi voilà c'est pas grave c'est pas un concours de beat constant et des fois d'ailleurs tu perds dans un sparring dans un truc et t'es plus content que si t'avais éclaté un débutant tu vois mais ces mecs là ils ont à côté un peu je sais pas si c'est un complexe d'infériorité ou je sais pas quoi mais c'est vraiment des gros prouverts ils ont besoin de dire ouais non mais moi je suis le plus fort mais mec t'es pas le plus fort on s'en fout tu vois c'est pas grave quoi ouais et le problème le problème c'est que à force de le répéter entre eux ils finissent par y croire tu vois les néo-nazis tu vois sur sur leur canot télégramme ils se montent le chou entre eux ils font tu vois quand il y a des confrontations avec des antifascistes parfois ils se font ils se font de la miner ils arrivent à te pondre un compte rendu totalement lunaire où finalement où finalement ce qui s'est passé là en fait c'était une victoire parce que que j'ai prouvé par-ci par-ci ou par-ça que en fait j'ai gagné et vraiment les mecs c'est des prouveurs et le vrai problème c'est que tellement ils se perçoivent d'avoir raison tu vois ils y croient les mecs ils y croient tel mec il a le nez pété mais il dit ouais mais attends au point j'aurais gagné s'il y avait eu un arbitre parce que je l'ai touché plusieurs fois ouais c'est ça c'est un peu ça ouais d'ailleurs on avait commenté ta vidéo que tu avais fait avec Carlos Martens-Bilango je l'ai trouvé un peu dur avec Carlos ouais non mais non Carlos il faisait un peu le prouveur aussi parce qu'il te montrait des trucs alors que je pense que t'as un meilleur niveau que lui quand même et tu sais il faisait un peu le bonheur et moi mon invité qui avait beaucoup plus d'années évidemment de boxe taille il voyait qu'il était un peu débutant mais il n'y a pas de soucis avec ça et puis par contre il a un physique il n'est pas débutant moi j'ai regardé votre live il a 11 ans de boxe taille il a fait de la compète en classe B qui c'est Carlos ? Carlos il a fait de la compète en classe B ? il a fait des compètes en classe B il m'a montré des vidéos de lui jeune où il était beaucoup plus affûté encore et franchement ça envoie lourd et là on sent que certes il n'a plus trop de temps pour s'entraîner mais franchement il a quand même un bon niveau je crois qu'il avait un an il disait dans son truc non il a dit 11 ans d'accord je croyais qu'il disait qu'il avait un an mais il n'en fait plus maintenant ou il vient de reprendre il a 11 ans de boxe taille il est préparateur physique il a même coaché Ayana Kamura pour sa tournée il a coaché qui ? attends j'ai arrangé mon Ayana Kamura pour quoi faire ? ils lui ont fait une préparation physique parce que les artistes ils ont besoin d'une prépa physique attends il a coaché Ayana Kamura c'est une dague ouais ouais d'accord d'accord bah oui oui bah du coup je voulais te parler de sport de combat donc toi si j'ai bien suivi la vidéo toi t'étais plus t'étais plus dans le MMA c'est ça ? ouais c'est c'est le sport qui m'intéresse le plus après j'ai fait j'ai fait d'autres choses euh moi j'avais commencé avec le karaté le judo je crois que t'as fait du judo toi ? la base ouais ouais bah j'ai fait du judo ouais ouais judo et après il y a un lobby du judo en France on a tous fait du judo ouais ouais et ils ont mis pas mal de bâtons dans les routes du MMA justement et ouais moi mon sport c'est le MMA après tu vois il y a deux aspects aussi tu vois il y a le sport et il y a l'autodéfense c'est des choses qui sont très très différentes et par exemple tu vois quand on dit avec la jeune garde qu'on s'entraîne à l'autodéfense on s'entraîne à l'autodéfense on s'entraîne pas à faire du MMA ou de la boxe c'est des choses qui sont très différentes c'est aussi des mentalités qui sont très différentes et voilà mais après tu vois le MMA c'est vraiment moi c'est quelque chose que je suis que j'apprécie c'est un petit peu du développement personnel aussi tu vois non non c'est sûr c'est sûr c'est sûr mais tu vois moi j'ai fait pas mal de jujitsu classique je sais pas si tu vois ce que c'est comme sport c'est un petit peu du karaté avec du judo quoi karaté avec du judo et du combat au sol t'as aussi le côté brésilien dans jujitsu là mais t'as une partie sportive et puis une partie self-défense et la self-défense des fois c'était trop bien et des fois c'était totalement bidon et j'ai un peu de mal des fois avec ça en self-défense parce que tu sais tu t'entraînes à des trucs alors vous vous faites pas ça j'imagine mais tu sais des attaques au katana de je sais pas quoi qui n'arriveront jamais dans ta vie ou tu sais tu t'entraînes avec un mec qui a un flingue dans ton dos à faire des retournements tu vois le problème des arts martiaux dits traditionnels c'est qu'aujourd'hui les gens ils sont restés tu vois ils sont dogmatiques tu vois nous en politique on aime pas le dogmatisme on s'adapte à la situation et le problème c'est qu'aujourd'hui dans les arts martiaux traditionnels de base les arts martiaux tu vois Bruce Lee disait soyez comme l'eau là j'ai un verre tu prends la forme du verre là j'ai un bol je prends la forme du verre c'est le principe du judo d'ailleurs aussi le problème c'est qu'aujourd'hui les arts martiaux traditionnels ils se sont enfermés dans une vision dogmatique ou un peu orientalisante je sais pas comment dire pas même qu'il y a un rapport avec la société japonaise qui est très sur des règles oui et dans une vision un petit peu mystique des choses et tu vois genre aujourd'hui qui va t'attaquer avec un katana moi je pense tu vois si aujourd'hui tu veux adapter le karaté je sais pas il faut t'entraîner face à un type je sais pas qui a un couteau qui a un matraque télescopique qui te sort une gazeuse genre de choses tu vois toi qui te sort une gazeuse ça je l'ai jamais fait alors pour le coup ça arrive quand même plus souvent qu'avec un katana tu vois oui oui et franchement il y a des techniques aussi pour se protéger tu vois et moi ce que j'aime ce que j'aime pas dans les arts martiaux traditionnels c'est vraiment le dogmatisme et le fait de travailler des trucs qui n'existent plus le fait de mettre un kimono aussi tu vois à l'époque c'était parce que les mecs étaient en kimono aujourd'hui le karaté ou le judo que tu devrais faire si tu le pratiques en tant qu'art martial tu devrais t'habiller comme ça je suis d'accord avec toi tu devrais faire l'entraînement en jean en pull en veste et voir les techniques qui fonctionnent comme ça ouais ouais je suis d'accord avec toi mais c'est vrai que ça fait super bizarre quand tu passes à du nogi sans kimono et tout t'as plus du tout les mêmes choses surtout quand quand les gens ils sont un peu en sueur parce que tu fais du sport les gens glissent et tout c'est super dur en fait de passer une clé de bras avec un kimono c'est assez facile t'as une bonne prise et tout passer une clé de bras par contre à un mec qui glisse et qui est sans rien c'est beaucoup plus compliqué c'est pour ça que la lutte ça doit être intéressant parce que la lutte pour le coup t'es vraiment sur le corps directement c'est rendu grappling presque moderne même quand c'est de la lutte classique ouais ouais je suis d'accord mais ouais 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 mais d'ailleurs ça moi je l'avais vu même la différence d'efficacité tu vois quand j'avais fait du jujitsu traditionnel c'était très traditionnel t'apprends alors c'est très bien pour apprendre à chuter pour apprendre des choses comme ça et tout qui sont éternels qui resteront toujours un peu pareil savoir chuter savoir rouler des choses du genre par contre après j'ai fait un peu de jujitsu brésilien dans un club qui faisait aussi du MMA ou pour le coup on faisait aussi du nogi et tout et là tu vois que c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus réaliste et c'est plus intéressant dans une perspective aussi de self-defense même si c'est dans une perspective sportive cette fois-ci tu vois mais tu sens plus directement le truc que quand tu fais des katas répéter des choses et je pense ce qui manque aussi aujourd'hui dans les arts martiaux traditionnels c'est aussi le travail il y a du développement de l'esprit etc mais moi je pense ce qui manque aussi c'est le travail mental je pense c'est c'est un grand manque qu'on a en France tu vois c'est que par exemple pour préparer une agression il faut se préparer mentalement parce que souvent les choses elles arrivent super vite tu n'as pas le temps de réagir il faut vraiment que mentalement tu sois prêt et je pense et je trouve que c'est une des choses qui n'est pas trop travaillé en France oui alors que c'est l'aspect alors que pour moi en vrai c'est l'aspect principal surtout face à un mec qui est armé ou autre l'aspect mental c'est ce qu'il y a de plus important moi j'ai déjà fait face à des militants d'extrême-mode qui étaient armés tu vois ma trac télescopique gazeuse ce que tu lui renvoies la mentalité que tu as ça a un impact moi je me souviens une fois il y avait 5 militants d'extrême-mode si t'es tous armés de ma trac télescopique gazeuse etc nous on n'avait rien on était trois déjà première chose le type je le reconnais je le reconnais derrière Sakagou je le reconnais je le regarde droit dans les yeux je lui cite son nom je lui cite son nom et voilà je rentrerai pas dans les détails mais vraiment je pense l'aspect mental il est super important le fait de de pas paniquer et de renvoyer quelque chose à l'opposant c'est quelque chose de primordial je pense que dans les écoles d'arts martiaux ça devrait être les premières choses qu'on devrait travailler l'aspect mental non non ça c'est sûr l'aspect mental après je voulais revenir sur un truc parce que ça m'a fait penser aussi dans les arts martiaux dit un peu plus moderne il y a aussi des problèmes moi je trouve c'est que pour le coup on apprend moins ce qu'il y a dans les trucs traditionnels qui est de la souplesse technique et tout des fois les mecs c'est un peu des gros bourrins qui sont là ils font full muscu ils arrivent ils s'inscrivent au MMA et ils forcent comme des porcs sur ton bras pour te faire une clé de bras ça a de l'intérêt si tu veux mais ils oublient pour le coup ce qu'on apprenait dans des arts martiaux plus traditionnels c'est de faire les choses dans les règles de l'art où tu n'as pas besoin de forcer au final quand tu vas avec un gars qui est très très bon en judo il te soulève comme si tu étais une plume parce qu'en fait il sait se placer au niveau biomécanique il est bon et donc il faut trouver quand même un juste milieu entre les deux avoir à la fois ce côté d'éther et à la fois ce côté à un peu de maîtrise technique ça ne fait pas de mal après tu vois à l'entraînement tu t'adaptes par rapport au niveau de l'adversaire c'est vrai que par exemple si tu tournes avec quelqu'un qui est beaucoup moins bon que toi tu ne vas pas lui casser la gueule et le lyncher vraiment tu vas tu vas te mettre à un niveau un petit peu au dessus et pour le laisser travailler aussi et comme ça tu peux travailler d'autres choses imaginons je ne suis pas très bon en esquive je vais essayer plutôt d'esquiver contrer travailler ce genre de choses et le laisser travailler aussi tu vois c'est quelque chose qui est important après tu vois l'aspect mental il se travaille autrement il se travaille c'est un long travail c'est un travail de terrain pour le coup je pense ouais un travail de terrain parce que ce n'est pas la même chose de monter sur un ring que faire face à des gens qui veulent du mal dans la vraie vie et après je pense aussi tu vois moi je suis un petit peu le MMA et par exemple la première chose qu'il faut je pense travailler c'est la peur des coups c'est que ne plus avoir peur des coups et c'est Baïsangour Baki le mec du MMA il en parlait et il a dit avant d'apprendre à combattre j'ai appris à ne plus avoir peur des coups et je pense que déjà mentalement si tu arrives à accepter de prendre des coups après je pense tu progresses aussi plus vite tu as moins peur du coup tu as moins d'appréhension et tu peux travailler de manière beaucoup plus souple et de manière plus efficace aussi ouais mais ça je n'en avais parlé aussi je ne sais pas si tu avais vu dans la vidéo mais moi c'est justement ce que j'ai jamais passé ce cap là c'est pour ça que j'ai toujours fait des sports un peu de prise tu vois le juillet dessus brésilien c'est différent je n'ai jamais passé ce cap d'arriver sur un même si en juillet dessus tu prends des coups aussi tu vois genre en juillet dessus classique mais d'arriver vraiment en se disant je vais avancer sur les coups je n'ai jamais passé ce cap là tu vois et ça je pense c'est plutôt la boxe qui t'apprend ça en en prenant souvent et en se rendant compte qu'au final ce n'est pas si méchant tu vois tu le sais à froid mais quand tu arrives sur le ring se dire ouais je vais avancer sur un mec qui me met une droite c'est ce qu'il faut faire en fait des fois mais c'est dur à faire ouais mais c'est comme par exemple imaginons je ne sais pas un type il te sort une matraque télescopique le truc à faire c'est briser la distance c'est de rentrer dans son métier alors que c'est pas le truc le plus instinctif non plus tu vois et justement les arts martiaux c'est beaucoup de travail c'est beaucoup de discipline si tu travailles sur ton corps si tu travailles sur sa tête c'est vraiment quelque chose de très complet et c'est pour ça que que moi ça m'intéresse je me suis toujours intéressé aux arts martiaux et aussi à la dimension politique que pouvaient prendre les sports de combat etc moi franchement moi j'ai commencé à m'intéresser à la boxe avec Mohamed Ali quand je voyais que le mec il mettait des chaos dans le ring et qu'après il en mettait en dehors c'est à dire en s'opposant à la guerre au Vietnam etc franchement ça c'était mes modèles et je pense que c'est aussi ça qui m'a permis de tomber amoureux des arts martiaux et des sports de combat tu vois et ouais du coup tu parlais qu'avec la jeune garde on a fait une vidéo avec Carlos on a fait une vidéo de boxe n'hésitez pas à la voir et à commenter et à me mettre un post bleu moi je te t'es pas chaud un jour on fait une vidéo comme ça mais peut-être je sais pas YouTube grappling ou même un petit peu MMA on peut tester ça peut être marrant t'es où t'es à Strasbourg toi ? ouais après on peut faire la moitié du chemin je crois que t'es dans l'ouest toi ouais je suis dans l'ouest oui oui ça peut être marrant pour le coup je suis une daube en boxe mais ça peut être marrant en grappling ou dans des choses du genre combat au sol aussi parce que c'est pas même ça peut être marrant ouais par contre je suis plus lourd que toi je crois je fais combien ? je fais 90 un peu plus ouais bon c'est 90 bon t'auras l'avantage en grappling je pense mais ouais ouais mais c'est ça c'est ça c'est ça mais le problème c'est que c'est que je vais me faire plier et après on va dire ouais mais attends il fait 80 kilos il se fait plier par un mec qui fait 75 kilos ouais mais c'est en ça aussi que la vidéo avec Carlos elle est intéressante c'est que tu vois les faf ils ont beaucoup le truc de tu vois ils veulent prouver le truc au moins de moi je fais 85 kilos je suis tout de muscles au moins c'est pas un homme soja de 50 kilos qui va me faire peur t'as vu la différence de bras qu'il y a entre moi et Carlos bien sûr dans la vidéo bien sûr il y a 13 kilos de différence et pourtant tu vois c'est un combat qui est équilibré et pourtant même si je mets pas énormément de volume non plus genre c'est moi qui lui mets la pression et ce qui est intéressant aussi tu vois ce qu'on essaye aussi tu vois la jeune garde dans nos cours d'autodéfense c'est que les gens aient confiance en eux et que c'est pas parce que la personne est plus lourde frappe plus fort etc que tu peux pas la vaincre ah non mais ça c'est vrai quand les gars ont la technique et tout je me souviens on m'est fait plier par des types en jujitsu brésilien je sais pas s'ils faisaient 60 kilos peut-être 65 kilos mais ils faisaient bien 25 kilos de moins que moi mais genre ceinture noire 15 ans d'expérience et les gars tu vois qu'ils te laissent travailler tu vois ils sont en maîtrise mais totale parce qu'ils ont une technique de ouf et puis voilà ça fait la différence tu vois ouais et puis c'est vrai et ça c'est pareil dans tous les sports et c'est important en combat c'est que quand t'es un peu inférieur faut pas faut pas stresser et ça a un rapport aussi du coup avec la motivation avec l'état d'esprit moi c'est pareil moi j'ai plus fait du j'ai plus fait du basket c'est pareil quand t'es pas quand t'es pas confiant quand t'as pas confiance en soi toi tu mets rien tu vois parce que t'es pas dans l'état d'esprit pour donc même si t'es un peu dominé et tout il faut arriver à se mettre en tête que bon c'est pas encore jouer à prendre faut prendre ton temps tu vois et en combat c'est pareil faut prendre ton temps si t'essaies de mettre KO le mec tu mettra pas KO tu vois par contre si tu construis tu prends un peu de temps bah voilà tu vas avoir tu vas avoir plus de chance tu vas laisser les occasions de se faire c'est l'autre qui va avoir la pression il va se dire c'est bizarre j'ai mis 2-3 coups en fait il tombe pas et en fait ça s'inverse alors que c'est toi qui as pris les coups c'est lui qui commence à douter et puis même dans les sports de combat quand tu cherches le KO souvent tu mets pas de KO je sais pas si tu regardes le M1 un peu tu vois Adesanya c'est un mec tous ses coups il cherche pas le KO il construit son jeu et le KO il vient il met des KO il a mis KO un mec le mec il est beaucoup plus lourd que lui franchement là tu sens que le travail de sape et la précision c'est incroyable tu vois ouais mais d'ailleurs tu disais ouais le self-defense c'est pas pareil que la comment ça s'appelle le 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 des 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 mecs qui étaient venus foutre la merde devant le devant le le stade ou je sais pas quoi ils avaient pris peur après l'extrême droite avait dit encore des anglais machin tu te souviens de ces histoires ouais et ben il y avait pas d'epping bled dans le public et ben il avait dit tu vois qui c'est pas d'epping bled le et il avait dit ouais je savais pas quoi faire et tout tu vois alors tu sais c'est pas d'epping bled tu te dis ouais en 1v1 le mec il te il te il te fracasse tu vois mais en fait quand t'es dans un mouvement de foule tu comprends pas ce qui se passe en fait ben tu peux être fort sur un ring et puis tu comprends pas trop ce qu'il faut faire ouais parce que c'est pas le même contexte dans un ring il y a toute une préparation en amont c'est un cadre il y a un cadre aussi dans la rue il y a qu'un mec oui même si tu vois dans la rue s'il y a qu'un mec c'est pas du tout le même contexte tu sais pas où sont les limites tu vois en MMA au pire tu perds l'arbitre il va arrêter t'as peut-être le bras cassé t'as peut-être pris ton KO mais c'est encadré par contre dans la rue tu sais pas ce que le type en face te veut tu sais pas où où est-ce qu'il veut s'arrêter et mentalement c'est en ça que je disais que le travail mental il est extrêmement important parce que mentalement c'est pas du tout pareil c'est pas du tout pareil et du coup je pense que pour être bon en self-défense faut déjà que mentalement t'as pu accepter beaucoup de choses faut que faut que tu puisses accepter beaucoup de choses beaucoup de situations pour pouvoir et pouvoir gérer ton stress c'est pas du tout le même stress quand tu combats sur un ring le stress il monte petit à petit petit à petit etc c'est construit c'est très cadré alors que dans la rue ça ça vient très vite et si t'es tétanisé et que tu ne peux pas bouger même si t'as fait 10 ans de MMA 10 ans de boxe anglaise 10 ans de Jiu-Jitsu tu vas te faire casser la gueule quoi mais tu vois aussi il y a un aspect qui est l'aspect répétition aussi alors répétition sur le terrain mais répétition à l'entraînement moi je vois quand tu parlais là du coup de matraque c'est un truc en fait en Jiu-Jitsu c'est typiquement le genre de truc sur lequel on travaille de rentrer dedans et pour le coup même si moi je ne suis pas habitué dans un combat de boxe à venir prendre des coups dans la gueule en avançant sur des coups ce truc là j'ai l'impression que c'est je vois bien le geste du corps qu'il faut faire parce qu'on l'a beaucoup fait et ça c'est l'entraînement et c'est pour ça aussi je pense que vous vous entraînez c'est l'entraînement qui fait que le jour où il y a un mec qui sort une matraque c'est un peu automatique alors à la fois il ne faut pas avoir peur et à la fois il faut savoir faire le geste après tu peux avoir peur il faut savoir réagir mais tu vois les entraînements effectivement c'est comme tout c'est comme les formations politiques en soi si tu ne te formes plus si tu crois savoir tu ne progresses plus il y a une phrase je ne sais plus de qui elle est mais qui dit celui qui croit savoir n'apprend plus alors il faut garder l'esprit ouvert et vraiment je pense c'est la mentalité que tout militant tout militant antifasciste tout militant révolutionnaire tout militant progressiste doit avoir c'est avoir l'esprit ouvert pour pouvoir progresser que ce soit dans son militantisme dans sa stratégie politique dans sa vie personnelle aussi et aussi dans l'apprentissage de connaissances politiques ouais bien sûr bien sûr et puis il y a aussi moi je vois ça ce côté un peu genre qui croit savoir aussi dans l'aspect institutionnel de la politique et notamment de la gauche moi je vois des choses qui sont déjà installées et toi tu dois le voir aussi j'imagine vu que votre gars est jeune et qui voit d'un mauvais oeil le fait d'avoir des nouvelles pratiques et moi je le vois notamment avec les pratiques internet c'est à dire que tu as des gens qui ne comprennent pas l'intérêt et limite ils vont te dire ouais tu ne milites pas alors toi tu fais quand même il y a du travail quand même tu te fais un peu chier et tout tu t'investis et eux ils ont leur inertie en fait ils ont leur truc ils y croient dur comme fer ils disent ouais mais attends en 68 ça a marché ce qu'on a fait en 1917 ça a marché je ne sais pas d'avoir un journal par exemple la question du journal c'est une question intéressante non mais tu vois les léninistes adorent les journaux parce qu'il y avait le journal Lénine parlait du journal mais lénine si ça se trouve aujourd'hui il aurait une chaîne YouTube tu vois c'est pas évident qu'il aurait peut-être un journal aussi tu vois mais c'est un peu dogmatique ouais et il y a une sorte d'inertie par rapport à ça qui empêche d'innover et qui vont même aller saper des fois des gens qui essaient d'innover alors qu'il n'y a pas de raison et que ça peut être complémentaire aussi tu vois ben la jeune gars on a fait pas mal les frais de ça tu vois nous vraiment notre spécialité c'était de casser des portes casser des tabous tu vois le portant rouleau je crois que c'était au sens propre au début je ne comprenais pas hein je crois que c'était au sens propre que vous cassiez des portes je ne comprenais pas au début ah non 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 c'est le gars il est cassé des portes chez des fachos non non ça c'est au karaté casser des portes non non justement on a cassé des tabous à gauche le porte-parole là déjà dans parce que nous tu vois on vient dans le milieu militant c'est bizarre qu'on se mette en avant qu'on mette des profils en avant souvent souvent c'est des choses qui sont mal vues mais nous justement déjà on a cassé ce tabou là on a mis des gens en avant deuxièmement on a aussi dit que l'antifascisme devait être pour tout le monde et ça ne devait pas être seulement un truc de radicule ça devait être pour tu as été vraiment formé au PC toi tu utilises tu utilises les termes de la JC les radicules non 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 mais ça je vois sur Twitter un petit peu mais mais vraiment que l'antifascisme nous tu vois quand t'arrives en interroga et que tu dis l'antifascisme antifascisme la FI est légitime à être antifasciste la CGT est légitime d'être antifasciste moi je peux te dire qu'au début il y avait des gens qui nous regardaient en mode mais ils ne sont pas révolutionnaires mais nous on leur disait mais ce n'est pas la question la question c'est la lutte contre l'extrême droite si tu veux lutter contre l'extrême droite la question c'est pas de faire la révolution créer la société nouvelle la question c'est faire lutter contre l'extrême droite qui est un danger mortel pour toutes et tous parce que eux ils ne font pas la différence ils ne font pas la différence idéologique si toi tu es révolutionnaire si toi tu es réformiste si toi seulement tu as ton assaut tranquille qui est vaguement de gauche tu vois et vraiment nous nous vraiment on n'a aucun tabou on regarde la situation concrète et on n'est pas dogmatique si dans cette situation là on doit aller mettre dans cette direction on ira parce que ce qui nous intéresse c'est la victoire face à l'extrême droite oui bien sûr mais en plus de ça je pense que ça fait partie aussi je pense quand on est marxiste quand on est matérialiste on imagine des choses en termes de dynamique tu vois et typiquement quand on dit l'AFI n'est pas révolutionnaire c'est vrai ils n'ont pas un programme révolutionnaire par contre est-ce que dans la dynamique l'AFI soutenir l'AFI par exemple c'est intéressant tu vois ben oui peut-être moi je prends souvent cet exemple là mais pendant la révolution française est-ce qu'en 1789 les mecs avaient conscience qu'il y aurait 1793 et qu'on aboutirait à une révolution ben peut-être pas tu vois il y a peut-être des mecs à l'époque qui disaient ah non mais faut pas les soutenir ce sera pas révolutionnaire parce que ça se construit en fait sauf qu'une fois imagine t'as l'AFI qui passe t'as une constituante qui arrive t'as des gens qui disent ah ouais mais pourquoi est-ce qu'on dit le SMIC à 1600 en fait est-ce que c'est si intéressant que ça est-ce qu'on peut pas remettre en cause ça tu vois tu peux avoir des discussions tu peux avoir en fait un mouvement qui devient un mouvement révolutionnaire qu'on n'est pas forcément 100% parfait l'AFI c'est pas 100% parfait il n'y a pas de mouvement parfait tu vois qui est peut-être pas 100% sur votre ligne que ça peut pas être intéressant d'investir d'essayer de le soutenir parfois et d'essayer de l'emmener sur quelque chose qui aboutira peut-être à vaincre le fascisme et de toute façon vous parliez de la question de classe et je pense qu'on n'en a pas trop parlé ce soir mais c'est vrai que c'est intéressant aussi que vous liez ça à la classe tu m'as même parlé de féminisme en fait et ça peut paraître presque contradictoire parce que tu dis on veut à la fois toucher l'âge donc on pourrait se dire pour toucher l'âge il va éviter de parler de féminisme il va éviter de parler de communisme et en fait là ce soir tu arrives et tu me parles de questions de classe de patriarcat tu m'as parlé c'est intéressant c'est que vous voyez vraiment qu'en fait on peut pas vaincre le fascisme sans remettre en question le patriarcat sans remettre en question le capitalisme oui tout à fait tu vois comme je l'ai dit on a une analyse de classe etc et on s'inscrit dans différentes on soutient différentes luttes tu vois que ce soit l'internationalisme l'internationalisme le féminisme l'antiracisme on s'inscrit dans ces dynamiques là après tu vois pour avoir une bonne parce que on veut pas rester sur la surface nous ce qui nous intéresse c'est de vaincre l'extrême et aujourd'hui au départ tu vois la jeune garde le truc qu'on a fait enfin l'analyse qu'on a fait dès le départ c'est que c'est que l'analyse marxiste du fascisme et du capitalisme était la plus pertinente et c'est pas quelque chose qu'on cache après c'est vrai que lorsque lorsque tu vas parler aux gens tu vas pas leur parler tout de suite tout de suite de de l'analyse de Détrave en 1933 sur je sais pas sur soit la stratégie classe contre classe ou la stratégie du front uni tu vois c'est pas ça qui s'intéresse tu vas d'abord leur parler de la situation leur situation à eux sur sur ce que c'est enfin ce qu'ils vivent aujourd'hui c'est à dire le racisme quand tu vas militer dans le quartier populaire sur ce que c'est le RN à l'Assemblée quand tu vas militer en milieu rural en mode ces gens là ils prétendent vous défendre mais en réalité lorsqu'il y a des propositions à l'Assemblée pour une hausse du SMIC pour enfin contre enfin pour le retour de l'ISF etc ces gens là ils se positionnent systématiquement comme les macronistes et c'est vraiment ce travail là qu'on essaye de faire j'ai oublié un petit peu ta question de départ c'était quoi déjà ? je te demande mais c'était un peu c'était cohérent avec ça mais je te parlais du fait que là ce soir tu viens en parlant d'analyse de classe ce qui n'est pas si évident avec le fait de vouloir réunir tu vois parce qu'on peut se dire que ça pourrait diviser mais c'est pas mal parce que ce que tu me dis c'est que bon quand tu parles à quelqu'un dans la rue c'est pareil quand t'es militant communiste t'arrives pas en lui parlant de Lénine tu vois mais par contre vous avez conscience que sans analyse de classe on peut pas tellement vaincre le fascisme tu vois on peut pas faire grand chose enfin aussi on peut faire un peu du par-ci par-là vaincre quelques groupuscules fascistes mais c'est vrai que si on continue à avoir une fascisation de l'état avec la bourgeoisie qui soutient et qu'on met pas en question cette bourgeoisie ben on est un peu baisé et je pense aussi tu vois notre organisation la jeune garde elle a amené aussi plein de profils différents qu'on voyait pas trop dans les milieux militants vraiment nous on touche un autre public un public qu'on a pas forcément parfois l'habitude de voir dans les milieux militants et certes tu vois la porte d'entrée c'est la situation très locale sur lutter contre extrême-rat lutter contre leur violence etc mais après c'est vrai qu'il y a de la formation politique derrière après la chose que le truc que je corrigerais tu vois c'est que vu qu'on est une organisation qui est spécialisée sur une question c'est plus facile aussi d'être unis parce qu'on va pas non plus rentrer dans les détails de toutes les contradictions internes aux différents mouvements on va pas commencer à rentrer ah toi tu défends plutôt comme ça et s'embrouiller sur une virgule etc ça c'est plutôt généraliste nous vraiment on est sur une question spécifique de l'extrême-rate parce qu'aujourd'hui on pense vraiment qu'il y a une partie de notre classe qui doit se sacrifier et vraiment s'accéder là-dessus et combattre au jour le jour de sa droite et c'est comme ça qu'on essaye vraiment d'avoir de réunir parfois des profils qui sont différents est-ce que vous recrutez d'ailleurs un peu dans les clubs de sport je m'explique moi dans le club de jujitsu du coup où j'étais de jujitsu brésilien t'as aussi un club de MMA et t'avais un public qui était très particulier t'avais je sais pas je sais pas de statistiques mais il y avait 30-40% de mecs c'était des militaires des flics des gars comme ça tu vois et 30-40% de mecs qui étaient des gars de quartier qui regardent du MMA je pense et puis qui font de la muscu tu vois et c'est deux publics qui se retrouvent dans un endroit alors qu'en réalité idéologiquement je pense qu'ils se détestent un peu enfin pas tous je dis pas que tous les flics forcément et que tous les gars de quartier détestent les flics tu vois mais c'était un peu ça tu vois et je pense que il y a une politisation qui est pas forcément faite chez notamment les mecs de quartier et tout qui sont dans ces clubs là alors que typiquement c'est un public qui pourrait être intéressant à politiser sur la question d'antifascisme parce que c'est eux qui sont touchés en premier et parce qu'en plus de ça c'est des types qui même s'ils font d'ailleurs s'ils font d'ailleurs des arts martiaux je pense qu'il y a aussi en partie une question une question comme ça qui vivent dans des endroits où que ce soit dans le groupe de potes c'est un peu à qui est le plus à qui est le plus fort et où il y a aussi des embrouilles des fois avec les flics et tout et je pense que tu te sens peut-être plus à l'aise quand t'es un peu sportif disons qu'on vise pas des endroits enfin on vise pas de salles de sport en particulier vraiment nous notre stratégie c'est vraiment du travail de quartier c'est à dire on s'implante un endroit précis on travaille on va voir les commerçants on va voir la population et après il y a des profils différents il y a des sportifs des gens qui sont pas sportifs voilà après le rôle d'un militant antifasciste c'est aussi d'être antifasciste tout le temps là je te parle de visage découvert mais mes camarades c'est pareil mes camarades leurs idées ils les assument pleinement c'est à dire que lorsqu'ils entendent quelque chose de raciste etc ben ils vont réagir après ça dépend ça dépend de ce qui est dit mais ça peut être plus ou moins pédagogique ça dépend si c'est si c'est une réflexion raciste type je sais pas les immigrés nous voient notre travail ou si c'est une insulte raciste et c'est une réaction qui est différente mais du coup vraiment nous on essaie vraiment de partout on va sur nos lieux d'études sur nos lieux de travail par exemple à la salle de sport si à l'occasion on peut apporter la politique on l'amène là aussi tu vois on l'amène et on défend nos idées d'ailleurs ça me fait penser dans le temps avant il y avait pas mal de salles de sport qui étaient gérées par des syndicats par des partis politiques et tout et typiquement ce serait intéressant de voir des groupes antifascistes qui aient des salles de sport alors vous êtes trop peu aujourd'hui je pense mais dans ce structurant ce serait très intéressant après il y a pas mal de collectifs partout en France je pense qu'il suffit de rechercher notamment je sais pas parfois il y a des syndicats qui proposent des cours de sport il y a des organisations aussi autonomes qui proposent des structures comme ça sportives de boxe de foot je pense il suffit de regarder je sais qu'à Lyon à Marseille il y a pas mal de trucs comme ça parce que c'est des trucs où tu prends pas la tête le mec qui vient faire de la box il vient faire de la box t'es pas là à lui casser les couilles avec le communisme ou l'antifascisme ou je sais pas quoi mais au fond quand même il sait qu'un truc appartient à telle organisation et tu peux parfois en parler ou je sais pas trop quoi après j'ai envie de dire qu'il faut pas s'enfermer non plus dans un microcosse mais tu vois là je ministre avec des militants je m'entraîne avec des militants je mange avec des militants c'est bien aussi de voir des gens à l'intérieur de ça et les gens moi je te le dis tu les embêtes pas en parlant de politique parce qu'ils parlent eux-mêmes de politique ça les intéresse c'est sûr et il suffit je sais pas si t'as fait du football franchement ça suit l'actu ça parle de tout sans tabou et je pense que vraiment notre camp les gens de notre camp il faut qu'ils s'assument et que dans ces endroits-là qu'ils portent nos idées tu vois qu'ils portent nos idées mais c'est un combat de tous les jours c'est pour ça que tu vois ça a l'échelle individuelle ça a l'échelle individuelle après à l'échelle collective de l'organisation où vraiment tu fais de l'implantation locale où tu vas voir les gens et voilà l'idéologie fait beaucoup partie de ça et enfin la bataille culturelle tu vois moi ça fait vraiment partie de ma démarche avec notamment la deuxième chaîne pas du stream sur laquelle on va poster cette vidéo c'est-à-dire que si tu veux je pense que il faut pouvoir assumer ses idées parce que justement tu fais avancer après comme ça dans ton groupe social et tout sauf qu'en fait c'est très très dur parfois notamment quand on est dans des phases d'hégémonie de l'extrême droite donc juste fini mais il faut avoir la possibilité de voir des gens dire un discours et moi c'est pour ça tous les jours je sors des trucs parce qu'en fait quand tu vois des gens dire un discours tu le normalises et après t'es au travail on te parle de la réforme des retraites et tu ressors un discours t'as entendu ou un discours tu penses mais t'arrives à l'assumer et ça c'est pas évident tu le vois dans certains milieux sociaux enfin pas dans certains milieux sociaux mais dans certains milieux professionnels dans certains trucs ou même dans certains milieux sociaux tu vas avoir une question qui est absolument hégémonique enfin un avis qui est hégémonique et c'est très très dur d'arriver avec un avis de gauche quand c'est un avis de droite tu vois et donc c'est important de pouvoir travailler aussi ça et de nous nous implanter sur le plan culturel ouais 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 non mais je suis d'accord avec toi ouais bon est-ce que vous avez des questions pour Jem dans le chat est-ce que vous avez des questions des questions bien s'il vous plaît sinon on a fait un peu le tour je sais pas si toi si t'as des remarques particulières là comme ça non n'hésitez pas à rejoindre la lutte antifasciste suivre la jeune garde sur les réseaux sociaux Instagram Youtube Twitter vous abonnez aussi à mon compte Jamie Holdash sur Twitter Instagram TikTok TikTok ça marche bien aussi ah ouais tu veux du TikTok t'es un TikToker t'es un Jones j'essaye franchement je comprends pas tout je comprends pas tout je suis un peu un boomer je suis un peu un boomer mais j'essaye franchement là j'ai mis j'ai mis un extrait de 3 minutes de ma dernière vidéo sur la manifestation qu'on a organisée à Lyon et franchement sur TikTok ça marche bien non mais TikTok je comprends pas des fois il y a des mecs qui font 200 000 vues des fois ils font 2000 tu sais pas trop comment c'est vrai franchement les stats que tu fais sur TikTok je me dis ah ouais quand même ça marche bien alors il y a une question qui est revenue souvent qui est intéressante c'est c'est quoi la différence entre la jeune garde et les antifas autonomes alors là c'est peut-être une session drama que je vais avoir mais c'est quoi pourquoi est-ce que enfin vous êtes opposés ou vous arrivez à cohabiter nous avec la jeune garde on est opposé à personne si on souhaite lutter contre l'extrême droite on lutte avec tout le monde et ça nous est arrivé plusieurs fois de lutter avec des autonomes sur des questions spécifiques pour faire fermer un local d'extrême droite ou pour organiser une manifestation après c'est une vision globale qui est différente je pense aussi que dans les milieux autonomes j'ai parlé avant de libéralisme et je pense que c'est beaucoup c'est un milieu qui est beaucoup imprégné de ce libéralisme là libéralisme philosophique on parle oui non mais dans le sens aussi dans ton comportement c'est moi je moi ça ça me plaît pas du coup je le fais pas il n'y a pas l'individualisme on va dire que chacun fait un peu ce qu'il veut c'est à la carte alors que lorsque tu es dans une organisation structurée comme un jeune garde il y a aussi une question de discipline de groupe c'est à dire l'organisation porte ça je vais porter ça il y a le temps de la démocratie il y a le temps de la discussion et ensuite il y a le temps du combat collectif où on se met d'accord et après c'est aussi une vision une vision sur d'analyse souvent tu vois chez les autonomes parfois tu entends que Macron c'est déjà le fascisme et par exemple ça on n'est pas d'accord avec ça nous pour nous les gens et ça franchement si Le Pen elle prend le pouvoir il y a beaucoup de gens qui vont être étonnés du degré de violence qui va être imposé dans la société française là tu vois là on peut faire un stream on peut discuter avec Le Pen pour ce qu'on dit là peut-être qu'on sera perquisitionné le lendemain on sera en mandat de dépôt et on dormira en prison qui sait et l'enfer c'est que Macron en plus est en train de faire sauter certaines lois qui avant faisaient que la société était moins facile à devenir autoritaire quoi et donc oui il est en train de préparer le terrain et là ça pue la merde si Le Pen ou Gardez la passe ça va chauffer un petit peu quoi ouais du coup c'est la différence entre la jeune garde et les organisations autonomes c'est que ouais on est une organisation nationale une organisation qui du coup est structurée au niveau national on n'a pas forcément la même analyse la même analyse de ce qui est en train de se passer aussi en France et ouais c'est dans les pratiques militantes qui sont différentes c'est que on porte vraiment un truc collectif d'unité de mouvement collectif plutôt que d'individualisme ou autre ouais 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 d'ailleurs t'as parlé des décisions comment elles sont prises les décisions dans la jeune garde c'est toi et Raphaël vous vous appelez après tout le monde tout le monde est au pas non je rentre pas dans les détails des fonctionnements internes mais on est une organisation démocratique type centralisme démocratique vous faites un choix en groupe et puis après mais c'est par localité ou c'est au niveau national c'est ça dépend des questions c'est trop bizarre non franchement ça dépend des questions mais vu qu'on est une organisation nationale on est tous sur la même ligne oui c'est d'accord et oui les choses elles sont décidées au niveau national et elles sont décidées démocratiquement mais démocratiquement ça veut dire quoi il y a des représentants de chaque jeune garde qui ont leur mot à dire je rentrerai pas forcément dans le détail des fonctionnements internes mais en gros c'est démocratique et chacun a sa parole qui est respectée il y a le temps du débat nous à la jeune garde on se dit tout et c'est comme ça qu'on progresse parce que nous la critique tu vois souvent dans les milieux de gauche il y a une difficulté à recevoir la critique et nous la critique en vrai on adore ça parce que c'est comme ça qu'on progresse par exemple moi si je te critique toi c'est pas pour te descendre c'est pour te faire progresser et vraiment à la jeune garde on a développé c'est ça qu'on développe c'est de la bienveillance entre nous et c'est le fait de pouvoir critiquer de tout dire de vraiment tout dire et de pouvoir poser toutes les questions il n'y a pas de tabou chez nous on discute de tout tout le monde a le même poids mais après c'est vrai qu'on a décidé qu'on a décidé d'avoir des porte-parole qui nous représentent et puis voilà ouais non mais oui déjà moi c'est ce qui m'avait plu aussi avec vous c'est que je trouve que vous êtes assez ouvert d'esprit parce que pour le coup il y a toute une partie de la gauche moi je fais un peu le travail inverse aussi donc j'essaie d'aller parler à plein de gars qui vont pas être politisés à gauche en fait je considère que si je parle qu'à de la gauche ça sert un peu à rien à part si tu fais de la formation politique donc faut toujours être en fait entre une limite tu vois où faut que j'arrive à garder mon pôle gauche parce que je suis de gauche donc je vais pas dire des trucs de droite mais faut que j'arrive à dire ces trucs de gauche en gardant mon pôle gauche en parlant à des gens qui sont aussi des gens non politisés ou des gens confus des gens un peu de droite voilà et puis comme ça j'essaie en fait de créer un mouvement qui est le mouvement inverse de ce qui a été créé pendant longtemps c'est à dire que nous on se fasse prendre des militants par la droite ou que les gens surtout ce qui s'est passé parce que il y a quand même un mythe autour des gens de gauche qui sont passés à droite c'est surtout en fait des gens non politisés qui se mettent à voter à droite aussi quoi mais voilà faut aller chercher ces gens là et c'est pas en restant dans un microcosse qu'on peut le faire or j'ai remarqué j'ai fait les frais parfois d'un espèce de sectarisme assez insupportable de gens qui vont pas te dire enfin pas te dire les choses ou des fois moi je me trompe moi je vais je sais pas j'ai dû faire je crois 367 vidéos cette année forcément il y a des vidéos où je suis même pas d'accord avec ce que je dis aujourd'hui tu vois enfin il y a des trucs où tu peux te tromper tu vois et il y a des types ils vont essayer juste de te baiser tu vois alors qu'ils militent sûrement moins que moi ils font moins de choses on va dire peut-être pour notre camp ou même s'ils en font plus d'ailleurs c'est pas forcément le problème et du coup c'est contre-productif parce que moi j'essaie d'avoir du recul par rapport à ça mais je pourrais avoir tendance à me braquer du coup à faire de la merde à partir dans l'autre sens et je pense qu'on a trop souffert de ça à gauche d'un espèce de sectarisme qu'on fait partir les gens dans le sens inverse tu vois et je pense ça s'explique assez facilement c'est que tu vois nous notre engagement il est pas il est pas pour nous il est pour pour le bien commun pour le collectif or tu sens qu'à gauche il y a des gens qui militent pour eux-mêmes pour les embrouilles internes pour tous les dramas etc et qui au lieu de construire détruisent je pense il y a beaucoup de ça aussi et puis voilà après moi je suis d'accord avec toi si tu parles qu'à des gens de ton camp tu ne pourrises pas moi je pense vraiment les gens il faut aller les chercher là où ils sont et puis voilà tu vois nous à la jeune garde tu vois quand on milite nous là on va lancer une campagne contre le RN et le mythe social du RN les gens qu'on vise c'est les gens qui votent Front National les gens avec qui on veut discuter sur les marchés c'est les gens qui votent pour le RN parce que c'est c'est en leur parlant à eux qu'on peut faire progresser nos idées et les faire reculer c'est certes si on crée notre safe space si on crée notre safe safe j'arrête pas à parler anglais désolé notre espace sûr et qu'on reste qu'entre nous on va perdre nous ce qu'il faut qu'on fasse aujourd'hui chaque militant de gauche chaque militant progressiste c'est d'aller chercher les gens qui sont pas d'accord avec nous mais surtout qu'on voit que des fois ça tient à rien il y a une différence à faire il y a une différence à faire entre les gens qui votent pour le RN et les gens qui s'organisent pour commettre des violences qui s'organisent à l'extrême droite je pense qu'il y a vraiment une différence à faire les gens qui sont racistes qui votent RN je pense que tu peux les récupérer que tu peux faire du travail que tu peux faire du travail et les faire en sorte qu'ils deviennent progressistes ça peut être un travail très long mais déjà dans un premier temps tu peux faire qu'ils ne votent pas RN dans un deuxième temps tu peux les faire intéresser à la question sociale après tu peux les rendre au bout de quelques années de travail tu peux quasiment les rendre antiracistes je pense tu peux les rendre en fait si tu veux il y a des gens aussi qui vont voter RN qui sont dépolitisés faut arrêter de croire que les mecs qui sont sûrs d'eux et qu'ils ont étudié la taille des nés et qu'ils sont racistes jusqu'au coup il y a des gars ils ont un racisme inconscient voire conscient mais c'est pas ils sont pas si sûrs de leur idée que ça pour la plupart et le fait qu'il y ait des gars qui viennent les voir sur un marché qui leur montre déjà que les antifas en fait c'est pas juste des mecs cagoulés qui vont leur foutre des coups sur la gueule que parmi eux il y a des mecs qui sont racisés ça va leur faire aussi changer de point de vue et pareil en leur parlant de choses qui se sont passées enfin moi là j'ai pas mal traité aussi l'affaire Mourad tu vois enfin l'affaire Mourad je pense que n'importe qui enfin pas n'importe qui mais 70% de l'électorat FN au moins et je peux être choqué par cette affaire peut-être que j'en rajoute j'en sais rien tu vois mais je veux dire la plupart des gens qui votent ARN en France je suis pas persuadé qu'ils soient pour qu'un vieux vienne foutre un coup de cutter à un arabe qui travaille tu vois genre il y en a mais c'est pas tout le monde et en fait c'est des gens qui se sont fait gazlide par certains trucs à qui on a mis en avant des histoires sécuritaires qui les touchent même pas mais où on leur dit ouais dans les quartiers c'est horrible ils disent ah bah t'as vu dans les quartiers ça a l'air horrible on leur a dit que l'inflation c'était la faute de l'immigration on leur a dit que le chômage c'était la faute de l'immigration si on arrive à déconstruire ces choses là on va arriver aussi à récupérer certaines personnes et puis aussi dans tout le pôle de personnes qui sont confuses tu vois et qui croient plus à la politique oui non mais je suis totalement d'accord je suis totalement d'accord avec toi et c'est vraiment notre stratégie c'est de viser ces gens là et justement pas y aller pas y aller de manière ultra dogmatique en mode toi tu votes ARN t'es comme ça etc c'est vraiment aller les chercher discuter avec eux et faire en sorte déjà comme j'ai dit dans un premier temps que tu votes pas ARN et qu'ensuite ils rejoignent nos idées ils rejoignent nos idées de toute façon en fait ce qui est débile c'est que si tu fais de la politique c'est que tu crois que les gens peuvent changer sinon tu fais pas de politique tu vois et il y a des gens aujourd'hui qui font de la politique moi je trouve que c'est comme des religieux tu sais au temps de l'inquisition tu sais c'est ah toi t'as mal lu la bible t'as fauté à ce moment là genre il y a deux ans t'as fait tel péché je sais pas quoi tu vois et bah c'est un peu ça tu vois il y a des gens ils ont envie de montrer qu'ils sont au dessus des autres moralement parce que eux ils savent certains trucs parce que eux ils ont pas fait telle ou telle erreur et des fois ils ont raison je veux dire en tant que telle mais leur manière de faire elle sert à rien en fait c'est pas une manière politique de faire c'est juste une manière de se mettre en avant par la politique et c'est pas la même chose quoi ouais c'est ça c'est vraiment une vision individualiste de la politique je sais je fais de la politique pour moi même on connait les politiciens qui font de la politique à un métier pour pouvoir vivre etc et toucher je sais pas combien de sous et bah au niveau à ce niveau là il y a des gens comme ça qui font de la politique pour leur image pour servir à voir et effectivement nous c'est pas ça qu'on veut et vraiment nous ce qu'on souhaite c'est changer les choses et c'est pour ça que dans notre militantisme il y a beaucoup de il y a beaucoup de dons de soi et ça on voit la différence on voit vraiment la différence entre les gens qui essayent de construire des choses et les gens qui qui sont plus dans la destruction dans chercher la petite bête etc ouais ouais mais d'ailleurs par rapport à ça enfin c'est pas exactement par rapport à ça mais est-ce qu'il y a des gens dans la jeune garde qui ont pu se professionnaliser je sais pas est-ce que Raphaël par exemple il travaille qu'à la jeune garde ou est-ce qu'il a un travail à côté ça se passe comment ? on travaille tous on travaille tous ah vous travaillez tous ouais soit on travaille soit on étudie soit on est au chômage mais oui bah en soi on est des représentants de notre classe c'est-à-dire que c'est-à-dire que même se professionnaliser on verrait pas grand intérêt non plus je vois genre nous on défend une certaine vision de la société on défend des certaines valeurs et pour nous la politique c'est pas non plus c'est pas non plus un métier et effectivement on essaie d'être au maximum connecté avec la réalité tu vois si par exemple tu fais que de la politique tu vis de la politique tu peux être très rapidement déconnecté de la réalité de ce que les gens pensent et tu peux partir dans des trucs ultra zarbi quoi ah non mais je suis je suis assez d'accord avec toi j'en ai parlé il y a pas longtemps là avec Tatiana tu vois moi je pense que la trajectoire Tatiana elle a un rapport avec le fait que cette meuf elle a une chaîne youtube avec je sais pas de l'argent qui tombe elle vit à la campagne elle fait ses petits trucs enfin t'es déconnecté de la réalité quand tu fais ça tu vois mais surtout elle est déconnecté de la campagne moi j'ai regardé ta dernière vidéo j'ai regardé aujourd'hui en plus je l'ai regardé aujourd'hui c'est vrai qu'elle est déconnecté de la campagne Tatiana Tatiana c'est quelqu'un que je suis depuis longtemps depuis franchement depuis le fil d'actu à l'époque où elle parlait de nous quand on milite enfin quand elle parlait du mouvement social tu vois elle parlait elle était de notre camp elle défendait les étudiants qui se faisaient matraquer par la police elle trouvait ça inacceptable et maintenant elle te propose de raser des quartiers et tu vois je vais pas rentrer dans les détails mais il y a un truc qui m'a fait marrer avec elle tu vois quand elle parle des campagnes ça se voit qu'elle vient d'y arriver elle dit que dans les campagnes il se passe jamais rien tu vois moi je viens de Strasbourg Strasbourg c'est une petite ville et la campagne tu fais tu fais 10 minutes de bagnole tu connais plein de gens qui sont en campagne j'ai fait du foot en campagne les gens je les connais franchement quand tu te balades en campagne quand il y vit tu sais qu'il ne s'y passe qu'il s'y passe des choses déjà il y a une chose qui est intéressante tu vois il y a un parallèle à faire souvent tu vois pendant qu'il y a eu l'inferme Noël le meurtre de Noël ça parlait de ces adolescents qui savent pas se comporter qui font qui font de la motocross etc mais la même chose ça existe moi je connais pas plus de jeunes ils font du cross en campagne il y a pas mal les histoires de délits de fuite avec les gendarmes que tu peux entendre au clubhouse après le match je peux te dire que t'en entends pas mal et puis même en termes en termes tu vois genre ils disaient que les hordes d'immigrés allaient amener la violence dans les campagnes franchement moi une fois je suis allé dans le village dans le village d'un ami et genre on s'est baladé en forêt et le nombre d'anecdotes tu vois rien qu'au niveau de la forêt genre la personne m'a dit tu vois cet endroit là il y a deux ans il y a retrouvé un tonneau avec quelqu'un qui était dégroupé à l'intérieur tu vois genre elle a une connaissance de la campagne elle l'idéalise elle la fantasme alors qu'en soit il y a des choses qui s'y passent il y a beaucoup de choses qui se passent parce que ça doit correspondre à sa trajectoire de vie c'est pas qu'en vie ça doit correspondre à sa trajectoire de vie elle si ça se trouve elle est arrivée à un moment où elle était autonome financièrement à être tranquille à la campagne à ce moment là peut-être que la campagne pour toi c'est un petit truc tranquille mais déjà les gens qui y vivent ils ont un niveau de vie assez bas et tout moi j'ai connu pas mal de misère sociale à la campagne et même si on va par là tu regardes la drogue c'est le délire à la campagne j'ai entendu une émission le jour il disait que la meuse tu vois la meuse c'était le département français où il y avait le plus d'héroïnes héroïnes ouais héroïnes genre il y a full héroïne là-bas je sais pas exactement pourquoi et ils avaient sorti ça je crois que c'était un tiers de la population qui avait déjà testé une fois dans leur vie alors que l'héroïne c'est quand même pas une drogue que tout le monde teste c'est un peu étonnant mais parce qu'ils disaient qu'en fait là-bas comme c'est à la campagne les gens savent pas trop c'est pas comme un gros réseau dans un quartier c'est plus dur à démanteler c'est foutu dans un truc de 300 habitants et dans différents endroits et là-bas tout le monde connait un héroïnomane parce qu'en fait il y a beaucoup d'héroïnes et c'est l'héroïne la moins chère de France du coup et du coup ils testent énormément quoi un tiers vérifiez-le j'ai entendu ça à la radio l'autre jour je crois que c'était un tiers c'était assez énorme et en tout cas la meuse c'est le département de France avec le plus d'héroïnes avec l'héroïne la plus accessible et tout et encore une fois Tatiana dirait oui la drogue dans les quartiers ben non il y a de la drogue dans les campagnes il y en a dans les campagnes l'alcool c'est pareil tu vois moi je viens d'Alsace et moi je connais des gens ils sont en campagne etc franchement il y a du trafic de drogue en campagne aussi dans des petites villes dans des petits villages faut pas croire moi je connais enfin je connais je connais des gens qui leur dealer c'est un mec de campagne tu vois des gens qui fument du Bédo ce genre de choses de la vie moi heureusement je consomme rien je veux pas toucher ce genre de choses mais il y a pas mal de dealers qui sont en campagne genre c'est un truc qui touche tout le monde la jeunesse que tu vois le shit la huile tout ça ça touche pas mal de jeunes en ville en campagne et c'est pas Tatiana qui connait personne en campagne qui a jamais fréquenté personne qui va pas dans les lieux de vie en campagne parce qu'il y en a il y a des bars il y a des associations associations sportives il y a il y a des associations il y a plein de trucs tu vois mais elle elle connait rien elle fréquente personne du coup le fait qu'elle voit rien qu'elle fréquente personne elle se dit c'est calme il s'y passe jamais rien ça se voit qu'elle vient de débarquer et que personne veut lui parler parce qu'elle est un peu bizarre et qu'elle passe son temps à parler des arabes non mais c'est un peu ça mais en plus de ça il y a un putain de biais en plus elle critique le fait d'être parisiano-centré et on peut le critiquer mais le fait d'être parisiano-centré c'est aussi le fait que dans les journaux quand t'as une surestimation des faits divers qui sont faits par les gens qui sont pauvres à Paris les gens qui sont pauvres à Paris ils sont beaucoup issus de l'immigration parce que t'as eu l'immigration qui s'est mise tout autour de Paris moi je suis désolé je bosse à l'hôpital à la campagne nos SDF à la campagne ils sont beaucoup blancs parce qu'en fait la population est comme ça et donc quand il y a une bagarre entre SDF parce que je sais pas qui a volé l'héroïne de je sais pas qui tu vois ça arrive c'est des trucs qui sont malheureux parce que c'est des gens qui sont dans la pauvreté qui sont parfois toxicomanes qui ont parfois des pathologies psychiatriques des trucs comme ça mais ils sont blancs ici et en fait si tu regardais les journaux tu te dirais ah putain c'est blanc ils sont tous dangereux ils sont tous dans la drogue ils sont tous à se taper dessus et tout ben non mais en fait c'est pas ça a un rapport avec la population qu'il y a et ça a pas un rapport avec les arabes et les noirs en soi tu vois c'est ridicule ça ouais ouais c'est comme je crois que t'avais fait une vidéo sur l'affaire Mourad tu vois où justement tu parlais du taux d'homicide qui avait baissé en France et en parallèle il y avait le taux d'immigration qui baissait en même temps que le taux d'homicide c'est ce qui a augmenté là tu as augmenté t'avais plus d'immigration et moins d'homicide ouais le taux d'immigration qui augmente et le taux d'homicide qui baisse et en 2015 il y a un pic à nouveau je crois du taux de meurtre et t'as mis en parallèle notamment avec la question de la pauvreté tu vois qu'il y a aussi une augmentation de la pauvreté en 2015 bah oui oui alors ça je sais pas si ça vaut grand chose c'est juste une corrélation mais c'est vrai que tu vois les mecs te disent ouais c'est évident en fait c'est lié à l'immigration quand tu regardes l'immigration c'est pas corrélé déjà donc c'est pas si évident que ça alors quand tu regardes la pauvreté mais de toute façon c'est sûr et certain je veux dire n'importe qui qui réfléchit deux minutes c'est bien que l'émir du Qatar quand il vient en France il va pas voler un sandwich au Super U tu vois ça n'a pas de sens comme truc et donc il va pas faire il va faire moins de délits il va faire beaucoup moins de trucs comme ça il y a moins de chance moins de chance qu'il se tape dessus même s'il peut se taper dessus il y aura peut-être pas de plein de compte lui lui parce qu'il sera puissant ou des choses du genre tu vois mais évidemment que la pauvreté ça crée des climats de tension des climats de délits des choses comme ça il y a un manifesté aussi tu vois genre le vol etc c'est la pauvreté il le crée et c'est vrai que aussi tu vois je pense dans les statistiques le fait que je pense tu vois la police elle se concentre plus sur les nord-ils arabes du coup ça aide aussi au niveau des statistiques en termes de vol moi tu vois genre parfois quand je vois certains étudiants j'en connais certains certains qui me parlent de leurs difficultés pour vivre le fait qu'ils ont peu de bourses etc il y en a plein qui se sont mis à voler en supermarché mais ils ont l'avantage de plan du coup ils se font moins contrôler mais bien sûr ils se font moins contrôler ça passe plus facilement et je peux te dire que le taux de pour le vol le nombre de personnes le nombre de personnes blanches qui m'ont dit qu'ils volaient franchement j'étais étonné alors qu'à l'inverse tu vois le nombre de personnes arabes ou noires ils me disent non moi je peux pas déjà déjà quand je passe à la caisse comme ça là j'ai rien fait de mal je me dis est-ce qu'on va me faire un problème alors voler non mais c'est sûr attends moi j'ai pas souvenir peut-être une fois ou deux qu'on m'ait fait ouvrir mon sac quand j'allais quand je passais à la caisse alors que j'ai une barbe qui pourrait être un peu louche mais voilà tu vois c'est le côté philosophe c'est le côté philosophe non mais attends c'est sûr que si t'es une meuf blanche de 25 ans qui est arrêtée par les flics sur ton téléphone t'as une part de chance que les mecs ils disent bon bah circulez si t'es un mec arabe de 25 ans bah y'a quand même beaucoup moins de chances que les mecs te disent circuler y'a peut-être même des chances qu'ils regardent dans ton coffre alors qu'ils ont pas le droit pour essayer de voir s'il y a pas de la drogue c'est un fait et du coup forcément comme on te regarde plus et qu'on te sanctionne plus quand tu fais une connerie bah forcément au bout d'un moment dans les statistiques tu t'exploses aussi c'est le problème d'ailleurs de prendre des statistiques pures et dures ça c'est beaucoup les éthéticiens un peu rincés qui font ça pas tous les éthiciens mais y'avait plein de gars comme ça ils prennent des chiffres mais ils interrogent pas les chiffres ils interrogent pas comment ils sont pris évidemment quand t'es quand t'es sans papier bah quand tu prends des je sais pas par exemple des fois on dit ouais ils prennent des OQTF des choses comme ça et du coup c'est considéré comme un délit je crois ou c'est considéré comme un enfin c'est considéré comme une statistique tu vois alors qu'en réalité c'est le simple fait d'être ici et de rien faire qui est considéré déjà comme étant un délit donc forcément ça fait augmenter le nombre de délits de ces gens là dans les stats il faut voir comment c'est pris bon est-ce qu'on a d'autres questions étudiants blancs ici facile de voler mais besoin de nourriture bon bah sinon on peut s'arrêter là ça fait une bonne capsule je pense de deux heures ça va être intéressant pour tout le monde de voir ça en tout cas bah oui rejoignez du coup le twitter le youtube de la jeune garde et puis et puis le tien de James Loldas je le mettrai dans les dans les liens et puis si vous voulez si vous voulez vous vous engager dans l'antifascisme n'hésitez pas à aller rejoindre aussi contactez ceux de votre ville ou de ceux de ville proche pour voir ce qu'ils peuvent faire pour vous voilà voilà je peux rester un mot de la fin non merci pour pour m'avoir donné la parole c'est sûr c'est toujours sympa franchement n'hésitez pas à vous engager dans l'antifascisme aujourd'hui on va en avoir vraiment besoin on l'a vu dans plein de villes en France on l'a vu dans plein de villes en France que les milices d'extrême-lotte elles sortent partout elles sont sorties à Reims à Rennes à Lyon à etc ils ont ils ont le pouvoir avec eux et si on fait rien les jours qui viennent vont être vraiment compliqués du coup n'hésitez pas à vous engager dans des mouvements antifascistes ou dans des mouvements de défense de votre classe vraiment je pense qu'aujourd'hui on ne peut pas se permettre de rester inactif vraiment engagez-vous et à bientôt dans la lutte quoi ouais 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 merci beaucoup à toi à bientôt merci à toi à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501